Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver en direct à Grandchamp dans le Morbihan pour vivre la course au maillot tricolore, le championnat de France Elite Home sur route. C'est aujourd'hui, le départ a été donné à 11h de Grandchamp, le circuit vous le connaissez si vous étiez avec nous pour la course Elite d'Amières, un circuit de 18,3 km à parcourir, 13 fois aujourd'hui pour les Elite Home, soit un total de 237 km. Et dans ce peloton on retrouve tous les meilleurs coureurs français à l'exception, vous le savez, de Thibaut Pinot qui a été exempté de championnat de France après sa chute survenue lors de l'avant-dernière étape du Crétarium du Dauphiné. Un circuit, on l'a vu, usant, pas très difficile, mais il y a aujourd'hui le rang Marion, 237 km, ça va faire des dégâts ? Oui, ça va faire des dégâts, effectivement, la course est très 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 rapide, on connaît le nom du favori, du grand favori, Arnaud Desmarres évidemment, qui est dans une forme exceptionnelle en ce moment, et son équipe, évidemment, a à cœur de contrôler la course, d'essayer de maintenir la cohésion dans le peloton pour lui permettre d'arriver au sprint, et bien entendu, toutes les autres formations ont envie, au contraire, que la course se décante, et ça n'a pas arrêté d'attaquer, les échappées se succèdent, le rythme est infernal, et l'équipe de la FDJ est mise à contribution depuis de nombreux kilomètres déjà. Il reste, vous le voyez, 71 kilomètres à parcourir, et nous sommes avec un groupe de 10 coureurs. On va détailler cet échappé avec Franck Bonamour pour l'équipe Arkea, il est accompagné de Clément Russo, toujours pour l'équipe Arkea, il y a Mathieu Burgodeau pour la formation Total Direct Energy, Julien Duval pour l'équipe AG2R La Mondiale, Maxime Kham pour l'équipe BNB Hôtel Vital Concept, Anthony Perez de l'équipe Coffili, c'est là également à l'avant, Thibaut Ferraz pour la formation Natura Ever Roubaix-Lille Métropole, et puis Alexis Guérin de la formation Foralberg. Voilà donc pour la composition de ce groupe de tête, 50 secondes d'avance sur le peloton. Et deux coureurs qui étaient devant et qui viennent de se faire rattraper, il y a Pierre Latour, mais également Valentin Ferron, qui ont été échappés depuis le départ et qui viennent de se faire reprendre par ce groupe de contre. Le peloton donc emmené par les coéquipiers bien sûr d'Arnaud Desmarres, la formation Groupama FDJ qui est la formation la mieux représentée, elle est en surnombre aujourd'hui, c'est souvent le cas d'ailleurs, parce que Laurent il y a également les coureurs de la réserve qui sont là également au départ. Et oui il faut les compter, pour la FDJ Groupama ils sont 14, et pour la réserve ils sont au nombre de 5. On notera quand même qu'au sein de la formation Groupama FDJ, il manque Mickaël Delage qui est blessé, et il manque bien sûr Thibaut Pinot vous l'avez dit, qui est en convalescence on va dire, suite à la chute du Dauphiné, il se ressent de quelques douleurs et à l'approche du Tour de France, donc il a fait l'impasse sur les championnats de France, ça reste une formation très très bien armée, qui reste concentrée sur son sujet, avec cet objectif toujours le même, à mener Arnaud Desmarres dans le dernier tour pour disputer le sprint, donc on ne s'affole pas, évidemment aucun coureur de la FDJ n'est présent dans l'échappée à l'avant, et il contrôle la course à l'arrière. L'écart 50 secondes, c'est un écart qui commence à être intéressant pour les échappées, mais bien sûr qui est insuffisant pour espérer le bout. Et c'est Léo Vincent, le jeune coureur de l'équipe Groupama FDJ, qui emmène le peloton, peloton donc verrouillé, cadenassé, par la formation d'Arnaud Desmarres, ça c'est une image qu'on a l'habitude de voir au championnat de France. Oui c'est vrai, et puis on le sait, pour Marc Madiot, c'est un maillot qui compte énormément, et ils ont eu l'habitude d'ailleurs, d'aller chercher ce beau maillot bleu blanc rouge, il court à la perfection, mais pour l'instant ils sont plutôt malmenés, 50 secondes d'avance, donc rien d'inquiétant, mais depuis le début, comme l'a dit l'Orange à la berce, c'est que ça n'arrête pas d'attaquer, et donc on essaye d'user finalement, ces hommes de la Groupama FDJ. Oui, rythme infernal, depuis le départ de ce championnat de France, à noter que les deux premiers tours de circuit ont été couverts à 46 km heure de moyenne. Bon, ça s'est un petit peu calmé après, lorsque une échappée de 8 coureurs s'est formée, une échappée dans laquelle on retrouvait notamment Romain Hardy, il y avait Valentin Ferron, Romain Bardet était là également, Pierre Latour, il y avait David Godud, il y avait Arnaud Courteil, Jérémy Lecrot, Emmanuel Morin, Pierre-Luc Périchon, six coureurs ont longtemps ouvert la route, deux hommes se sont dégagés à l'avant dans cette échappée, il s'agit, vous l'avez dit Marion, de Pierre Latour et de Valentin Ferron, ces deux hommes ont été repris donc à l'instant par la contre-attaque, ce qui nous donne le groupe de tête, ici donc à 69 km de l'arrivée. 51 secondes d'avance sur le peloton, on va prendre la température à l'intérieur de la course, si vous le voulez bien, en compagnie de notre envoyé spécial sur la motoson, c'est Thierry Adam, bonjour Thierry. Oui, bonjour à vous trois, bonjour à toutes, bonjour à tous, température idéale pour faire un championnat de France et du cyclisme, il fait beau, il ne fait pas trop chaud, quelques nuages parfois, pas de gouttes de pluie, attention tout de même, ça c'est important, le vent est toujours présent, un tout petit peu moins puissant, moins fort qu'hier, mais toujours venant souvent, plus souvent face aux coureurs, droite ou gauche, que dans le dos, donc ça c'est un élément toujours important, mais quand même moins fort qu'hier, et donc vous avez parfaitement résumé, la situation de ce championnat de France, avec cette échappée, derrière laquelle nous nous trouvons, 10 hommes, 2 plus 8, les deux dont vous avez parlé, qui étaient les rescapés de l'échappée matinal, emmenés royales, par Romain Bardet ce matin, puisque le départ a été donné à 11h à Grandchamp, et puis donc c'est échappé de 10, mais pour l'instant on peut le dire, alors qu'on entre dans Grandchamp avec l'échappée à 10, et bien sous gestion complète de l'équipe Groupama FDJ, hier l'ennemi c'était la FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope, elles ont été battues, aujourd'hui c'est la Groupama FDJ, mais la gestion se fait parfaitement, même si pour l'instant on essaye de titiller un tout petit peu le peloton, de titiller un petit peu cette équipe qui est dans la gestion parfaite, moins d'une minute, tout se passe très bien, ils ont géré parfaitement l'échappée de ce matin, ils gèrent l'échappée de ce début d'après-midi, pour l'instant c'est exactement comme l'a imaginé le manager Marc Madiot, qui n'est pas venu, c'est rare, qui n'est pas venu rendre visite aux autorités aujourd'hui, il a préféré rester dans son bus, ils sont installés dans un hôtel depuis 3 jours, tout l'équipement est là, les deux bus sont là, tous les camions sont là, Marc Madiot, Marion le disait, adore ce maillot bleu-blanc-rouge sans publicité, et aujourd'hui il sait qu'il peut encore le gagner avec Arnaud Desmarques, qui peut être pour la 3ème fois champion de France, ce sera un de moins que Jean Stadlanski, mais ça rentrera déjà dans l'histoire du cyclisme. Thierry, un petit mot sur l'ambiance, on voit beaucoup, beaucoup de monde sur le bord de la route, sur les 18 kilomètres de ce circuit. Vous voyez beaucoup de monde hier pour saluer le titre d'Audrey Cordon-Ragot, il y a beaucoup de monde aujourd'hui pour venir encourager les professionnels, avec une petite particularité, la course a pu se disputer, et je salue monsieur le préfet qui vous regarde, qui nous regarde, le préfet de Bretagne, qui a ce matin mis un décret en place, port du masque obligatoire sur le circuit des championnats de France, et consigne parfaitement respectée, beaucoup, beaucoup de monde, je pense qu'on va dépasser sur la totalité des 18 kilomètres 300, on va dépasser les 15 000 spectateurs, mais la Bretagne aime, les Bretons aiment le cyclisme, et consigne barrière sanitaire respectée, ce qui est parfait pour un championnat de France, ce qui est parfait pour la reprise du sport, avec un S majuscule. Merci beaucoup Thierry, c'est un avant-goût du grand départ du Tour, l'année prochaine, le Tour partira de Brest, et il y aura 4 étapes, 100% bretonne pour lancer le Tour de France 2021, on part déjà du Tour de France 2021, alors que celui de 2020 n'a pas encore eu lieu, c'est pour bientôt, c'est samedi prochain que le Tour de France va démarrer, et vous pourrez le suivre bien évidemment en direct, en intégralité sur France 2 et sur France 3, 55 secondes d'avance pour les 10 hommes de tête, alors dans cet échappé, on va dire que ce ne sont pas de grands leaders, qu'on retrouve à l'avant, Marion, mais c'est quand même une échappée, et qu'il faut prendre en considération, parce que déjà, ils sont 10. Oui, ils sont 10, et puis surtout, ce n'est pas l'échappée matinale, ils viennent juste de sortir, il y a 5 km, donc on retrouve des hommes à l'avant plutôt frais, et puis surtout, on n'a placé aucun leader pratiquement, dans aucune formation à l'avant, si ce n'est Pierre Latour, mais qui était parti de lui, contrairement aux autres dès le départ, mais c'est plus surtout pour user les hommes de la Groupama FDJ, on sait très bien qu'Arnaud Desmarres, avec les numéros qu'il nous a fait au Grand Prix de Wallonie, c'est le grandissime favori, Arnaud Desmarres, il est capable de suivre une attaque, même dans les différentes ascensions du parcours, évidemment, il est très rapide, donc on a envie de l'esseler, et peut-être de la jouer un peu plus tactique. Ça s'entend à la perfection, et dans cet échappé, chacun fait sa part de travail, évidemment, on a tous conscience que la réussite d'une échappée comme celle-là, elle passe par une parfaite collaboration, tellement l'équipe de la FDJ est bien organisée à l'arrière, tellement elle a cette envie de jouer groupé et d'arriver au sprint, et on peut le comprendre, l'équipe de Marc Madiot, sur les huit dernières éditions du championnat de France, elle a remporté six, la première fois avec Nasser Bouhani, ensuite, on a eu Arthur Vichaud, Desmarres, qui a remporté deux fois en 2014 et 2017, Arthur Vichaud en 2013 et 2016, et Anthony Roux en 2018, l'année passée, le meilleur de la formation à la FDJ, c'était Martin Madois, il ne terminait que cinquième, et aujourd'hui, on veut la victoire, un nouveau. Il faut parler de la réussite de l'équipe Groupama FDJ au championnat de France, et vous avez évoqué Arthur Vichaud, double champion de France en 2013, c'était à l'Amélis en Bretagne, et puis en 2016, tout près de chez lui, à Vesoul, on le salue Arthur, parce qu'il a des pépins de santé, il a dû mettre sa carrière entre parenthèses, il a couru en début de saison quelques courses, ensuite le confinement est arrivé, il n'a pas pu reprendre encore le fil de sa carrière, Arthur le salue, parce qu'il traverse des moments compliqués, et on lui souhaite bien sûr, de retrouver son meilleur niveau, ce niveau qui a fait de lui un double champion de France. Un défaut vaut mieux également pour aujourd'hui, Brian Cocard. Brian Cocard. Il y a un petit souci. Cocard allait chercher de l'eau. À boire. Au sein d'une équipe qui a un ancrage très fort en Bretagne, évidemment, l'équipe BNB Vital Concept, dont la base arrière est le vélo club de l'Oudeac, tout près d'ici d'ailleurs, tout près de Grandchamps, on peut dire que l'équipe managée par Jérôme Pinault évolue quasiment à domicile. Alors, Cocard, on l'a vu descendre au niveau de la voiture, à chercher du ravitaillement, mais probablement également des informations sur la marche à suivre, puisqu'on le rappelle, sur les championnats de France, pas d'oreillette pour les coureurs. La stratégie, elle est définie le matin, lors du briefing, ou la veille, pour les équipes qui préfèrent faire le briefing la veille de la course. Et ensuite, il faut moduler en fonction des allées, en cours de route, et dans la voiture de BNB Hôtel Vital Concept, on retrouve au volant Didier Rousse, le directeur sportif, qui est un habitué du championnat de France. Il a gagné à deux reprises, le championnat de France, Didier Rousse. Il a gagné à Plumelec, il aurait dû se dérouler normalement. Exactement, avant que Plumelec ne se désiste. Et on salue encore une fois, on l'a rappelé hier, le magnifique travail réalisé par la Fédération Française de Cyclisme, qui a trouvé en quelques jours un cycle de repli à Grandchamps, pas très loin de Plumelec d'ailleurs. Nous sommes au nord-ouest de Vannes, à une vingtaine de kilomètres de Vannes, donc tout près du golfe du Morbihan, dans cette magnifique région. Alors, on retrouve les hommes de tête, avec ici, en dernière position, c'est Alexi Guérin, du team Foralberg, une équipe autrichienne, avec ce maillot jaune et noir. Et puis ici, en dernière position, c'est Anthony Perez, le Toulousain, vainqueur d'une étape du Tour du Haut-Var et des Alpes-Maritimes en début de saison. Chapeau, Alexi Guérin, d'être là à ce niveau avec les professionnels, qui a terminé le deuxième du Tour du Savoie-Mont-Blanc, il y a quelques semaines, la course remportée par un certain Pierre Roland. Pierre Roland. Alexi Guérin, qui avait été dans la réserve Quick-Step, à un moment. Alors, deux équipes sont représentées par deux coureurs, à l'avant, l'équipe AG2R La Mondiale, avec Pierre Latour, on l'a dit, rescapé d'échappée matinal, et également Julien Duval. Et puis l'équipe Arkea a également placé deux hommes à l'avant, avec Clément Rousseau et Franck Bonamour. On va en rajouter deux également pour direct énergie, avec Bure Guedot, qui était dans le contre, mais on n'oublie pas qu'à l'avant, il y avait Valentin Ferron. Oui, le jeune Valentin Ferron, exactement, qui a longtemps accompagné Pierre Latour à l'avant. Et ça ressort avec François Bidard, pour AG2R La Mondiale, suivi de Kevin Ledanois, pour Arkea. Alors, vous allez me dire, pourquoi ils attaquent alors qu'ils ont des hommes à l'avant ? Eh bien, tout simplement pour désorganiser cette équipe de la FDJ, qui est en train de les endormir. Elle joue son rôle, la FDJ, évidemment, elle est en train de gérer l'écart avec l'échappée, pour essayer de revenir quand ce sera nécessaire pour la victoire. Mais on a envie de la désorganiser, on a envie de faire sauter le verrou, et de faire sauter ces coureurs, qui, pour l'instant, permettent à tant d'autres dans cette équipe, de pouvoir garder des forces. Et Pierre Roland y va également, avec Nantes Peters. L'équipe de BNB Hôtel Vital Concept, très active sur ces terres. Elle est représentée par Maxime Kamm, à l'avant, et on a donc deux coureurs dans ce contre, avec Pierre Roland, il y a un autre coureur de l'équipe BNB Hôtel Vital Concept. C'est Jérémie LeCroux. Cette attaque, elle est simplement pour faire mal à l'équipe qui roule. Ça commence à devenir trop commode pour elle. Voilà, elle s'est organisée, elle gère l'écart, on voit que cet écart ne fluctue plus, et on a besoin de les mettre davantage à contribution pour user les hommes d'Arnaud Desmars. L'objectif, c'est bien sûr d'arriver à ce qu'il est le moins possible d'équiper dans le final, pour pouvoir l'attaquer, et permettre à d'autres coureurs, d'autres leaders de ces formations, d'aller chercher la victoire. Si Desmars est là et bien entouré, ça va devenir extrêmement compliqué dans le final de le surprendre. Et en tout cas, pour les punchers au sein du peloton, c'est tout bon. Des courses comme ça, débridées, où depuis le départ, c'est une course qui se déroule à vive allure. On pense à Julien Alaphilippe, encore Benoît Cosse-Neufroy. C'est une course idéale pour l'instant pour eux. Oui, parce que quand on est isolé, enfin pas Cosse-Neufroy, lui, il est chargé de 2 ans à la mondiale, donc il est bien entouré. Mais c'est un puncher, effectivement. Mais Julien Alaphilippe, lui, il est tout seul. Non, il n'est pas tout seul. Il a quand même, il faut lancer une échelle avec lui, mais il n'a pas énormément de marge de manœuvre. C'est comme s'il partait à la chasse avec une seule cartouche dans le fusil. Donc il ne faut pas se tromper. Mais il faut le couper tard, il faut le mettre au bon moment. Et il doit donc se faire oublier au maximum, même si tout le monde sait qui il est et quelles sont ses qualités. Et une course rapide, forcément, ça va user les coureurs et ça peut le favoriser dans le final. Alors je vais dans votre sens, Laurent, parce que Julien Alaphilippe, il a quand même une sacrée science de la course, il a de l'expérience. Et il a passé toute la moitié de ce championnat de France dans les 10 dernières positions, très à l'aise, très facile. et ça lui a permis de bien mémoriser le... Je regardais l'écart sur l'ardoise, 50 secondes, ça diminue. La gestion est parfaite de la groupama FDJ. Oui, pour revenir à Julien, ça lui a permis de parfaitement mémoriser la fin avec cette côte à 4 km qui peut être un moment important pour un puncher. ça peut être un endroit stratégique, là où Audrey Cordon a attaqué deux fois hier. Il faudra quand même s'en souvenir. Ça sert toujours de regarder ce qu'ont fait les amateurs ou ce qu'ont fait les féminines. C'est un bon point de repère dans ce début de côte où se trouve d'ailleurs un certain, ça va vous parler, Thomas Veclerc, mais en mode sélectionneur de l'équipe de France avec la petite famille, le camping-car, et qui depuis hier suit le championnat de France dans la prairie à gauche, mais bon, qui a travaillé parce qu'hier matin, il a quand même emmené ces deux sélectionnés pour le contre-la-monte des champions d'Europe, c'est-à-dire à Plouet. Il a emmené notamment Rémi Cavagna qui n'est pas là, qui fait la passe aujourd'hui pour être en forme demain pour les champions d'Europe du contre-la-monte. Il est allé reconnaître le circuit de Plouet avec ces deux sélectionnés et il a de grands espoirs en Rémi Cavagna. Il nous a-t-il dit hier soir ? Allez, je vous le dis, c'était au moment de l'apéro, mais c'était tard. Allez, Thomas Veclerc. On a connu un Thomas Veclerc. Je ne sais pas si c'est le même. Si, ça doit être le même, je pense. Certainement. Si elle n'a pas 50. Heureusement. Mais il a raison d'être optimiste. Cavagna, il marche fort et c'est un super rouleur. Puis sa victoire dans les championnats de France du chrono, là, ça lui a mis certainement une grande confiance. Allez, l'écart qui diminue. 40 secondes d'avance pour les hommes de tête. On a parlé d'Arnaud Desmarres. Arnaud Desmarres, double champion de France avec l'équipe Groupama FDJ. Il vise la passe de 3. Aujourd'hui, on va l'écouter quand même puisque ce matin, Jean-Marc Seignier, notre confrère de France 3, Bretagne, est allé à sa rencontre. Arnaud Desmarres. C'est l'habitude, que ce soit depuis les jeunes, la pancarte et le titre de favori, je l'ai souvent eu. Maintenant, avec la semaine que j'ai passée en Wallonie, forcément, on m'attend. Mais je suis prêt et puis l'équipe aussi est solide autour de moi. Un dernier mot sur le parcours. Ce parcours, il est fait pour un spunter, ça va être une course fatalement d'usure. Oui, ça va être une course usante, petite route, placement, tout ce que j'aime au final. Donc pour moi, ça sera plus avantageux. Voilà, Arnaud Desmarres ce matin, juste avant le départ de ce championnat de France. Départ de Nier à 11h ici à Grandchamps. Et ça rattaque avec Dorian Godon. Oui, pour la formation Agile des Arts à la Mondiale. Dorian Godon qui a participé en contre-la-montre vendredi. Sur la distance de 47 kilomètres contre la montre disputée entre Locke Minet et Grandchamps. Et pour revenir à l'instant sur Arnaud Desmarres, on a senti la confiance qu'il habite. Et c'est vrai que c'est un garçon qui a déjà remporté à deux reprises le titre de champion de France. Donc il connaît la valeur et la puissance de ce maillot. et avec ses brillantes victoires la semaine passée, il semble juste dans sa tête, en tout cas, inébranlable. Il a toute son équipe pour l'entourer. C'est un garçon qui supporte parfaitement la pression. Les sprinters la supportent parfaitement. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, figure de favori. Il y a une chute ici. Oui. Avec un coureur de la formation Arkea, c'est Romain Leroux. Romain Leroux pour l'équipe Arkea Samsic. Chute à Crochage. Il y a un problème avec sa chaîne. Oui, on voit la chaîne qui pend. Effectivement, souci pour... Quentin Paché. Avec Quentin Paché, bien remis de sa chute sur le Crétérium du Laufinet la semaine dernière. A la même consigne du côté d'AG2R la Mondiale, du côté de l'INB Hotel Vita Concept, du côté de Direct Energy, voire même Arkea au Cofidis, dynamiter la course à la rampe de difficile et essayer, tant que faire ce peu d'isoler, dans le final, Arnaud démarre. Voilà, on est dans cette fameuse bosse à 4 km de l'arrivée. Et c'est là que Audrey Cordon-Ragot a porté son attaque décisive hier lors de la course élite d'âme. Et c'est la principale difficulté de ce circuit. Une bosse qui n'est pas très longue, qui n'a pas de gros pourcentage, mais qui fait mal quand même. Et on voit que ça relance du côté de la Cofidis avec qui c'est ? Victor Laffey. Non, Victor Laffey. Victor Laffey, pardon. C'est un bon grimpeur, Victor Laffey. C'est le moment, ça grimpe. C'est le moment de se mettre en évidence. On retrouve les deux hommes de tête qui sont un peu plus près de la ligne d'arrivée dans la traversée de Grandchamps. Oui, Thierry. Oui, avec une côte qui se passe bien pour des pros, mais qui fait mal quand même. Puisque vous constatez que le groupe a un petit peu diminué. On a perdu deux coureurs. Valentin Ferron, qui était dans le coup, dans l'échappée du matin, et qui finalement a lâché. Et un deuxième coureur que je n'ai pas eu le temps d'identifier, qui vient d'être distancé aussi. C'est Julien Duval. Je ne sais pas si ce n'est pas Julien Duval qui a été distancé. C'est lui, c'est lui. Oui, c'est ça, voilà. Il me semble bien. Et donc, ça fait tout de suite la différence. Et puis le peloton, quand je me retourne, je l'aperçois. En tout cas, la tête du peloton, le groupe en contre-attaque, il y a moins de 30 secondes d'écart. 21 secondes exactement, avec la bonne garde du peloton. Voilà l'échappée qui se disloque. On retrouve 5 hommes à l'avant. Oui, devant ça s'entend forcément moins bien, puisque le peloton, eux aussi, ils l'ont aperçu. Il y a une contre-attaque qui semble se former. Donc on temporise un tout petit peu pour redonner un peu de vie à cette échappée, en permettant peut-être à la contre-attaque de revenir. On le voit, le train de la FDJ est quand même bien organisé. Oui, 8 coureurs en file indienne pour la formation groupama FDJ, qui contrôle pour l'instant parfaitement la course. Alors, à noter quand même que l'échappée matinal a réussi à prendre 4 minutes au peloton. Oui, étonnamment, en fait, l'écart s'est réduit, mais sous l'impulsion des propres coéquipiers de ceux qui étaient échappés. Parce qu'on relançait constamment la course à l'arrière, parce qu'on sentait bien que la situation était trop favorable pour l'équipe d'Arnaud Desmarres. Donc, pour la mettre en contribution, on relançait la course. On avait besoin de la rendre plus difficile pour essayer dans le final d'avoir une ouverture. On spécule, en fait, sur ce qui pourrait se passer en dernier tour. Plus la course sera compliquée, plus il y aura de chances que dans le dernier tour, eh bien, Arnaud Desmarres ait moins de coéquipiers frais pour pouvoir l'accompagner. Mais bon, on sait que lui est tout à fait capable, seul, d'aller suivre les attaques à des meilleurs. Oui, parce que sur le tour de Wallonie, Arnaud Desmarres a résisté à des attaques de garçons comme Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet dans les bosses. C'est dire si le picard est en condition. Il a même devancé Philippe Gilbert dans une arrivée en bosses. Rien que ça. On fait confiance à Arnaud Desmarres et puis si Arnaud Desmarres n'a pas les jambes aujourd'hui, il reste de la main d'oeuvre chez le groupe à MADJ. Valentin Madoise, par exemple. Valentin Madoise, cinquième l'an dernier à la FOS hier. Rudy Mollard pourrait, pourquoi pas, essayer de tenter quelque chose dans le final, d'accompagner en tout cas les cours. Allez, le passage sur la ligne dans quelques instants. Et lorsque les coureurs passeront sur la ligne, il restera très exactement trois tours à parcourir. Et ça relance avec Anthony Perez. Oui, Anthony Perez. Il a des jambes avec Maxime Kamm dans sa roue pour la formation BNB Hôtel Vital Concept. C'est rare de voir des courses aussi décousures. Troisième position ici, c'est Franck Bonamour et Thibaut Ferraz pour l'équipe Natura Ever-Roubaix. Et juste sous la flamme rouge, le peloton est en train de revenir sur la contre-attaque. Peloton qui est très, très étiré. Alors c'est vrai qu'on est dans cette montée où se sont positionnés l'ensemble des assistants pour distribuer notamment des bidons. Il ne fait pas très chaud, mais enfin, il fait quand même de quoi voir de temps en temps. C'est nécessaire. peloton très, très étiré. Contre-attaque qui va être reprise et on est sous la gestion complète de l'équipe Groupama FDJ qui pour l'instant court sur sa valeur et à sa mesure. On aperçoit ici, Thierry, les drapeaux de la Vendée qui flottent bien dans le vent. Donc le vent quand même bien présent et qui a tourné par rapport à l'abeille. Hier, c'était vent de face sur la ligne arrivée. Aujourd'hui, il vient du côté gauche. Burgodo est sorti de l'échappée avec Alexis Guérin. Maxime Cam en chasse. Allez, les trois derniers tours de circuit. Circuit de 18, 300 km. Une course toujours aussi décousue et en même temps contrôlée par la formation Groupama FDJ. Et le peloton bientôt regroupé. L'échappée est quasiment terminée. Avec Alexis Guérin qui passe en tête sur la ligne. Il reste trois tours à parcourir. Alors l'équipe Cofidis est présente également depuis le début de la course. Une équipe Cofidis qui est passée tout près du titre de champion d'Espagne avec Rezu Serrada qui a été repris dans le dernier kilomètre cet après-midi en début d'après-midi par Luis Leon Sanchez et malheureusement il a eu un incident mécanique. Il n'a pas pu disputer le sprint avec Sanchez. Il était seul en tête et il s'est fait rattraper à 800 mètres de l'arrivée par Luis Leon Sanchez. Et problème mécanique, il a déraillé. Il a dû même terminer à pied. Il n'a pas fait le podium. Il n'est même pas sur le podium. Malheureusement pour lui. Il était assuré de faire premier ou deuxième Rezu Serrada. Voilà les malheurs de l'équipe Cofidis. C'est un petit peu une habitude sur les championnats nationaux notamment le championnat de France puisque cette équipe n'a jamais remporté le championnat de France en ligne chez les élites hommes depuis 1997, depuis l'année de sa création. On se souvient de la chute de Nasser Bouhany dans le dernier kilomètre alors que le titre lui tendait. Il était quand même impressionnant Stephen Tronet qui avait gagné. C'était à Chantonet en 2015. Bravo. Quelle mémoire. Stephen Tronet. Pas de titre donc pour la formation Cofidis dans cette course du championnat de France. La tête de la course avec Mathieu Burgodeau pour la formation Total Direct Energy. Maxime Kamm, Thibaut Ferraz et Alexis Guérin mais avec une avance très très mince sur la vanguardée du peloton. On est souvent sur des parties de route très sinueuses quand même très étroites. Et on a perçu Julien Antomarqui en dernière position du peloton. Un excellent coureur qui a souvent brillé au championnat de France d'ailleurs. Et échappé terminé. Échappé terminé. Voilà peloton regroupé qui va relancer l'équipe Cofidis évidemment. Avec dans la roue Adrien Petit. Et Antomarqui puisque vous en parliez il avait impressionné sur les championnats de France lors de la première victoire d'Arnaud Desmorts au Futuroscope en passant pratiquement tout seul à 2 km de l'arrivée avant d'être victime d'un incident. Il avait un excellent coureur. Il avait terminé dans les 10 premiers également à Vesoul en 2016 sur un circuit très sélectif. Oui, c'est un coureur de championnat. C'est ça. Il aime les courses en circuit. Adrien Petit également aime les courses en circuit. Souvenez-vous à son titre de vice-champion du monde chez les Espoirs en 2011 derrière Arnaud Desmars. C'était à Copenhague ? Copenhague. Si je ne dis pas de bêtises c'était à Copenhague. C'est bien ça. Petit Adrien Petit qui avait fait podium également sur les championnats de France Saint-Amand-les-Eaux. Marion, ça vous parle ? Ah oui, ça rappelle de vous souvenir ça, non ? C'est vrai. Ça passe. C'était la victoire de Nasser Bouhani en 2012 exactement. Allez, Adrien Petit qui relance la course à l'avant avec un coureur de la formation Cofidis. Victor l'a fait. Toujours Victor l'a fait, l'homme aux chaussures jaunes. Il a dit qu'il le ferait sûrement et il l'a fait. Il l'a fait, Victor. Bravo Laurent. Ça promet pour le Tour de France. Ah, il est en forme. Ah, mais il faut. C'est le moment d'être en forme. Oui. Allez, ça relance encore. À six jours du départ du Tour, oui, effectivement. On doit être proche de son pic de forme Laurent Jaladeur. Et je vois Boulette, ça fait plaisir. Allez, Victor l'a fait avec Adrien Petit. Toujours François Bidard pour agir deuxières à la mondiale. Alors, il y a deux gosses dans ce circuit. Une au quatrième kilomètre et la deuxième au quatorzième kilomètre, à quatre kilomètres exactement de la ligne d'arrivée. Ce sont les deux difficultés majeures d'un circuit pas vraiment sélectif mais qui rappelle un petit peu celui de l'an dernier à la FOS hier, Laurent. Oui, quoi que finalement, il est dur le circuit. C'est vrai que ça passe avec l'élan tellement ça roule vite. C'est toboggan, c'est ton ondulé comme je disais hier. Eh bien, on prend de l'élan dans la cuvette et on monte pratiquement la bosse qui arrive de l'autre côté. Il y a quand même un peu plus de 230 mètres de dénivelé par tour et multiplié par 13 tours. Ça fait plus de 3000 mètres. Alors, c'est bien sûr pas une étape de montagne mais après 240 kilomètres de course, je pense que les jambes vont piquer chez beaucoup de coureurs. Donc, le circuit est quand même exigeant, malgré tout. Il est usant, on l'a qualifié d'usant. Et ce rythme rapide imposé par les coureurs le rend encore plus difficile. Comme vous le disiez hier, Laurent, c'est ton ondulé un petit peu. Julien Duval vient d'être distancé par le peloton. Tout à l'heure, vous avez parlé du vent. Le vent a un petit peu forci par rapport à notre prise de direct tout à l'heure. Un petit peu plus fort, c'est normal. Ça s'est couvert aussi. Il y a un peu de nuages. Et effectivement, il vient de la gauche. Et là, on est dans l'élimination dans le peloton. Et tout à l'heure, on regardait avec Thierry Manaldi, mon pilote, on regardait la vitesse. Et on était dans une vitesse dans la dernière ligne droite autour des 73-74 km heure. Il y a eu Florian Vachon ici en dernière position pour la formation Arkea Samsic. Une formation dans laquelle on attend bien sûr Nasser Bouani. Le sprinter champion de France, on l'a rappelé tout à l'heure. Nasser Bouani, c'était en 2012, au tout début de sa carrière chez les pros. On voit bien, tous les coureurs qui attaquent ici sont au maximum du maximum. Il faut vraiment s'employer à fond pour prendre quelques longueurs d'avance sur ce peloton qui roule très vite. Toujours amené par l'équipe d'Arnaud Demare, la FDJ. Et ça ressort dans le peloton. Et alors la FDJ, pardon Marion, mais elle reste concentrée sur son objectif, garder l'unité, rester ensemble. Et ensemble, on arrive à maintenir ce travail d'équipe et à faire un tempo suffisamment élevé pour que les échappés n'aillent pas très loin. Alors la FDJ avait placé quand même un homme dans l'échappée matinale. C'est David Gaudu qui était présent à l'avant dans l'échappée des 9 dans laquelle on retrouvait notamment Romain Bardet. Kevin Le Danois a su rentrer, il a fait le jump. L'ancien champion du monde d'espoir, Kevin Le Danois. Qui grimace. Oui, mais il vient de faire un effort. Il vient de rentrer. On a besoin un peu de souffler. Pierre Roland qui va faire la jonction. Nantes Peters également. Sacré course, rapide. On essaie de trouver l'ouverture, on essaie de faire sauter le verrou de la FDJ. Pour l'instant, ça tient bon. C'est du solide. Mais personne ne renonce. On continue de dynamiser la course, de la dynamité. Et nous sommes entrés dans les 50 derniers kilomètres de ce championnat trans-élite homme. Il y en a toujours Adrien Petit. Le nordiste aux avant-postes. On retrouve également Jérôme Cousin. Et pour l'instant, il reste toujours pas mal de main-d'oeuvre pour la formation Groupe AMA-FDJ. 10 coureurs en file indienne pour la formation Groupe AMA-FDJ à l'avant de ce peloton. On retrouve le groupe de tête qui possède une petite dizaine de secondes d'avance seulement sur le peloton avec toujours Victor Laffey aux avant-postes. à l'avenir. C'est bon. C'est parti. On retrouve Guillaume Martin visiblement à l'avant également. Oui. Voici qui prend le relais, Guillaume Martin. Troisième du Crétérium du Dauphiné. C'était dimanche dernier à Meugev. Performance remarquable pour le grimpeur normand de la formation Cofidis. Et qui s'avance vers le Tour de France avec un maximum de confiance. Ça ralentit un poil. L'FDJ se dit qu'il y a un groupe de 10 qui part. Ça va nous donner du boulot. Mais si on est trop près, ça va continuer de relancer derrière. On va laisser prendre un tout petit peu de chance. On va laisser partir trop loin. Gérer ce petit groupe à une distance. mais qui fasse réfléchir un peu tous ceux qui ont encore envie d'attaquer en tête du peloton. Le coureur de la Cofidis qui est intercalé mais qui semble se relever. Il ne fera pas la jonction tout seul. Alors le groupe de tête donc avec pour l'équipe Total Direct Energy Adrien Petit et Jérôme Cousin. Maintenant Spéters, Victor Laffey, Guillaume Martin effectivement. Et Jordan Levasseur de Dossard 117 pour la formation Natura Forever Roubaix-Lille-Métropole. Et pour Direct Energy on en a un troisième même. Mathieu Burgodeau est toujours devant. Alors on voit beaucoup l'équipe Arkea Samsic évidemment. Elle aussi avec son identité bretonne. D'ailleurs le champion de France en titre est breton. C'est Warren Barguil qui s'était imposé l'an dernier à la F Fouassière. On va l'écouter d'ailleurs Warren Barguil. Toujours au micro de notre confrère de France 3 Bretagne, Jean-Marc Seigny. Je ne remets pas en jeu mon titre. Mais je vais plutôt essayer d'aller en chercher un autre avec l'équipe. Et pour nous ce qui est important c'est que le titre soit à la maison ce soir. Donc on va tout faire pour ça. Après on va dire que le parcours ne joue pas forcément en ma faveur. Mais c'est un parcours où il peut y avoir beaucoup d'action. Et j'espère qu'on sera les acteurs dans le final. Eh bien ils le sont acteurs. Les coureurs de la formation Arkea Samsic. A noter qu'Ouren Barguil n'a pu porter son maillot de champion de France que 16 jours en 2020. Forcément avec l'interruption des compétitions à la mi-mars. Il n'a pas pu promener son maillot aussi souvent qu'il le souhaitait. Alors si à l'entraînement il peut le promener. C'est même une obligation d'ailleurs. Et à l'entraînement plus longtemps que la normale. Bien sûr. Puisque les championnats sont décalés. Mais effectivement Alex c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup couru avec. Pas beaucoup de courses cette saison. Au compteur des coureurs. La Goren Barguil qui on l'a vu sur le critérium du Dauphiné. Oui il est bien. Oui oui. Alors il est souvent fort en plus à cette époque de la saison. Fin août, début septembre. C'est souvent une partie de la saison où il arrive à programmer un pic de forme. Et bien ça tombe bien. Le Tour de France partira dans une semaine de Nice on le rappelle. Et qui sera un précieux soutien pour Nairo Quintana. Et puis Barguil au-delà d'être un excellent grimpeur. C'est aussi un coureur qui aime bien les courses en circuit. C'est un coureur de championnat. Alexandre Géniez ici pour l'équipage des Arlées Mondiales avec le Dossard 47. Et juste devant lui Romain Cardis pour la formation Total Direct Energy. Une formation bien représentée. Trois coureurs à l'avant pour l'équipe Total Direct Energy. Et 23 secondes d'avance maintenant pour le groupe de tête. Bruno Armiraille maintenant qui fait le tempo. Qui a fait une belle performance au contre-la montre du championnat de France. Cinquième, il a terminé. Il marche bien, on l'avait vu sur le critérium du Dauphiné. Armiraille échappé, notamment dans l'étape qui est arrivée à Saint-Martin de Belleville. Allez, on récapitule la tête de la course avec Kevin Ledanois. On l'a dit pour la formation Arkea Samsic. Burgodeau-Cousin Petit pour l'équipe Total Direct Energy. François Midard pour l'équipage des Arlées Mondiales. Avec Nance Peters également. Pierre Freuland est là. Ce qui nous fait combien ? Ils sont 10 à l'avant, c'est ça ? Si je ne me dis pas de bêtises. J'ai bien loupé un, j'ai des conneufs. Ah non, vous avez raison Laurent, je pense. Non, non, je crois qu'il y en a 10. Non Alex, 4. Il tourne trop vite. Ça va trop vite. Il reste un peu plus de 2 tours à parcourir. On retrouve cet échappé. Avec Nance Peters ici en dernière position, Lyserrois. Formidable vainqueur d'étapes sur le Tour d'Italie l'an dernier à Anter Selva. Ils sont 10. Ils sont bien 10, oui. Il y a 2 coureurs des G2R. C'est là qui est vainqueur. Non, j'ai le 2. Il y a Nance Peters et il y a François Tridard pour RG2R la mondiale. C'est Victor Laffey qui m'a manqué. De Cofidis. Et oui, Guillaume Martin, Victor Laffey. Ils sont 10 devant, effectivement. Et Jordan Levasser pour la formation Natura Forever. Roubaix-Lille-Métropole. Mathieu Lallagnous qui assure le tempo en tête du peloton. Et si on parle un peu de la groupe AMA FDJ, Arnaud Desmarres certes est bien épaulé, mais il n'a pas ses fidèles lanceurs. C'est vrai que c'est. Puisque ce ne sont pas des Français, donc évidemment pas au départ. Les lanceurs habituels, c'est Ramon Sinceldam et Jacopo Guarnieri. Et donc les repères, ce train qui fonctionne si bien à travers toutes les courses auxquelles Arnaud Desmarres participe, et qui donc sont très habituels, par la force des choses, ils ne sont pas Français, ils ne peuvent pas être au départ du championnat de France. Donc il va falloir improviser dans le final avec d'autres coureurs. Mickaël Delage était également un homme important pour Arnaud Desmarres. Mais Mickaël, blessé, il ne sera pas là non plus. Mathieu Lallagnous, le Béarnet, en première position avec une équipe toujours aussi souveraine. L'équipe Groupama FDJ pour l'instant qui court à la perfection. 30 secondes d'avance seulement pour les 10 hommes de tête. On rappelle à l'avant, il y a Kevin Ledanois, il y a également Mathieu Burgodeau, Jérôme Cousin. Il y a également Adrien Petit, François Bidard, Nance Peters, Pierre Roland, Victor Laffey, Guillaume Martin et Jordan Levasseur. Voilà donc pour la tête de la course. Un peu moins de 42 km de l'arrivée, Jérôme Cousin. Le scénario, on le connaissait. Allez-y Thierry. Allez, 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 allez. Oui, non, non, il y avait un petit trou. Alors je me glissais dedans comme la petite souris. J'essaye. Je disais, on connaissait le scénario. Mais ils sont en train de l'écrire exactement comme certainement Marc Omadio leur a demandé hier soir au débriefing. C'est exactement comme ça qu'ils voulaient que la course se passe. L'équipe Groupama FDJ qui, pour l'instant, dans la gestion, même si là, de nouveau, derrière les 10, ça commence de nouveau à sortir du peloton. Ça s'agite. Et comme toujours, coureur d'AG2R, coureur de l'équipe Cofidis, ça va bouger jusqu'au bout. Mais pour l'instant, alors ça peut paraître bizarre ce que je vais dire. Mais Laurent va vous l'expliquer. En plus, Arnaud Desmarres, il n'a pas mis un coup de pédale depuis le début de ce championnat de France. Il est toujours là en 9e, 10e position. Il est serein. En plus, il est vraiment très serein. Je crois que son papa et sa maman sont beaucoup, que j'ai croisé tout à l'heure, sont beaucoup plus crispés que lui ce matin au départ. Assez sûr de son fait. Et train ou pas train, l'arrivée, il la connaît par cœur. Et là, pour l'instant, c'est exactement comme la Groupama FDJ voulait que ça se passe. Avec Romain Combeau en contre, en compagnie de Quentin Jaurégui notamment. Pour la formation à Gilles d'Aires, la Mondiale. Alain Rioux également. Et Emmanuel Morin pour l'équipe Cofilis. C'est Emmanuel Morin qui était dans l'échappée matinale. Oui. Et alors pour expliquer quand même, puisque Thierry nous a livré une expression propre au cyclisme, pas mettre un coup de pédale, évidemment qu'on met des coups de pédale. C'est juste pour illustrer qu'il est dans un fauteuil, il est dans une situation très confortable, bien entouré par son équipe. Ça roule vite, certes. Bien sûr qu'il met des coups de pédale, mais il roule à l'économie. En ce qui le concerne, le fait d'être entouré comme il est, lui permet donc de rouler à un tempo régulier. Il n'y a pas d'à-coups. Alors qu'on le voit tour à tour, ça change de rythme en tête de peloton. On essaie de mettre cette équipe à contribution, on essaie de faire sauter ce verrou, mais elle ne s'affole pas. Elle reste unie, elle reste dans ce train linéaire. Et petit à petit, ce rouleau compresseur fait son oeuvre. Et Arnaud Desmarres, lui, évolue dans une situation confortable. Et pourtant, elle est harcelée, cette équipe Groupama FDJ. On en parlait tout à l'heure. Antomar qui vient attaquer à son tour. Ah, Julien Antomar qui, beau coureur de la formation Natura Forever. Alors il y a un garçon dont on n'a pas parlé, c'est Julien Laphilippe. Il doit être bien caché dans ce peloton. Vous l'avez dit Laurent en préambule, il n'a qu'un équipier avec lui. C'est Florian Sénéchal, puisque Rémi Cavagna ne participe pas à cette course en ligne après avoir remporté le contre-la-montre ici à Grandchamps il y a deux jours. Mais Julien, alors est-ce qu'on va le voir ? On va le voir, il est là. Il est là, voilà. Rémi Cavagna 140 avec Sénéchal dans sa roue. Voilà, Julien, il doit se faire oublier. Il attend que les kilomètres passent. Plus les kilomètres passent et tant que la situation reste en l'état, il reste un client pour la victoire. Bien sûr, en cas de sprint, il va vite. Mais par rapport à un Arnaud Desmarres, un Asserboigny ou les purs sprinters, ce n'est pas forcément le meilleur atout, mais il peut attaquer en dernier tour. Il peut attaquer en dernier tour et cette course rapide, je pense qu'elle ne lui déplait pas du tout. Oui, et puis on a cette petite bosse à 4 kilomètres de l'arrivée qui peut, pourquoi pas, permettre à un puncheur de faire la différence. On pense à Julien Laphilippe, on pense également à Benoît Cosnefroy également. Un garçon qui marche fort et qui a un punch redoutable. En tout cas, ce n'est pas lui qui attaque pour l'équipage des lézards, la mondiale. Voilà, Cosnefroy qui n'était pas bien du tout sur le Crétérium du Dauphiné. Mal au dos, oui, des douleurs au dos. Il avait des petits soucis physiques, on espère que ça ira mieux pour lui. Et qui sera au départ du championnat d'Europe également. Dans le rôle même d'un des leaders pour la course en ligne. Oui, avec Nasserboigny également. Voilà, un coureur pour une course offensive, un coureur en cas d'arrivée au sprint. Un leader, on va dire, en cas d'arrivée au sprint. Un leader en cas d'échappée. Et Cosnefroy, c'est lui aussi un des coureurs qui aime les courses en circuit. On se souvient de sa magnifique victoire sur le championnat du monde d'espoir à Bergen. Ah oui. Lorsqu'il avait devancé au sprint, son compagnon d'échappé, l'allemand Lennart Kemna, qu'on a vu gagner d'ailleurs une belle étape sur le Dauphiné à Meugev. C'était le week-end dernier. Allez, 36 secondes d'avance pour le groupe des 10. Mathieu Ladanius, rideau. Voilà, il a bien travaillé Mathieu Ladanius. Il a fait sa part de travail et un équipier en moins pour la Groupama FDJ. Mais il reste du monde quand même pour travailler à l'avant du peloton. Bien sûr, bien sûr. On est à moins de 40 kilomètres de l'arrivée. Il y a suffisamment de monde. Ladanius, il a fait son boulot. Allez, on aperçoit également Maxime Boué en quatrième position dans la route Romain Sicard. Ils sont revenus sur ce groupe de contre un peu plus tard. Le groupe de contre. Et à l'avant, on le rappelle toujours le groupe des 10 coureurs. On a parlé de Julien Laphilippe. On va terminer le chapitre Julien Laphilippe. En écoutant bien sûr au micro de Jean-Marc Zénier. C'était ce matin, juste avant le départ de ce championnat de France. J'ai entendu que c'était un circuit usant, mais je pense que c'est quand même propice à une arrivée au sprint. En tout cas, un gros groupe. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Tu as quand même l'intention de jouer ta carte à fond ? Oui, je n'ai pas le choix. On n'est que deux. Ça te fait plaisir de partir sur la Grande Boucle avec ce maillot tricolore ? Oui, forcément. C'est quelque chose de spécial d'être champion de France. J'ai déjà vécu ça en cyclocross, mais ça n'a rien à voir sur la route. Donc non, c'est une opportunité. On va voir ce que ça donne. Tu es arrivé dans le Nord-Millon avec une forme qui est ascendante, on va dire ? Oui, j'espère avoir bien récupéré du Dauphiné. Ça a été une édition vraiment très difficile. Donc voilà, c'est un bon moyen de voir où j'en suis à une semaine du tour. Voilà, Julien Laphilippe, donc au micro de Jean-Marc Seignet, notre confrère de France 3-Bretagne. C'est vrai que sa forme n'est pas encore ce qu'il était l'an dernier sur le Tour de France. En tout cas, il a fait des efforts sur le Crétérium du Dauphiné, surtout le week-end dernier. Il marche fort. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il sera présent sur le Tour. J'enregistre Will Excel à l'attaque. Et quand il dit qu'il a entendu que le circuit était exigeant, c'est la vérité. Parce que pour tout vous dire, il n'a même pas été reconnaître le circuit hier. Il a préféré faire une journée un peu plus récup. Et il aura reconnu, de toute façon, tout l'occasion de le reconnaître dans les premiers tours. Parce que c'est une course en circuit. Oui, ce circuit a parcouru à 13 reprises aujourd'hui pour les élites hommes. 237 km au total. Eh bien, on se rapproche de la ligne d'arrivée. Dans quelques instants, il restera deux tours à accomplir. Thomas Bouddha. Garçon qui a une bonne pointe de vitesse également. C'est le dossard numéro 2 pour l'équipe arqué à Samsic. Et puis, juste à côté de lui, c'est Warren Barguil, bien sûr, qui porte le dossard 1. Puisqu'il est le champion de France en titre. Allez, les hommes de tête qui sont passés sous la flamme rouge. Avec Jordan Levasser, ici, en avant-dernière position. En dernière position avec le dossard 12. C'est Kevin Ledanois. Lui aussi a été champion du monde chez les espoirs. Kevin Ledanois, comme Benoît Cocheneffroy. Lui, c'était à Richmond, aux Etats-Unis. Allez, le passage sur la ligne avec Mathieu Burgodeau. Au avant-poste pour la formation totale directe énergie. Deux tours. On se rapproche de l'arrivée. 37 km seulement. Les écarts sont toujours aussi minces entre les dix hommes de tête et le peloton. Et puis, on a ce groupe de contre. Il n'y aura eu aucun temps mort sur ce championnat de France. Le groupe de contre emmené par Romain Combeau. Le coureur est brûlé à une moyenne de 41 km heure et demi. Depuis le départ. Depuis le départ. Ça roule vite. Allez, Romain Combeau qui emmène ce groupe de contre avec Maxime Bouet. Également pour l'équipe arqué à Saint-Psyc. Et puis, on retrouve le peloton qui occupe toute la largeur de la route. Mais ça roule vite quand même. L'impression est trompeuse. L'allure est soutenue. Deux tours de l'arrivée. Laurent, est-ce que c'est le moment de commencer à se placer ? Ou est-ce que c'est encore un peloton ? Il vaut mieux toujours être placé. C'est difficile d'être très à l'avant. Puisque le train de la VDJ occupe quand même les dix premières positions. Lorsque le peloton est en Finlande. Mais effectivement, sur un circuit, il vaut mieux toujours évoluer dans les premières positions. Dans le premier tiers du peloton. C'est là qu'on ressent le moins les à-coups. On l'a bien vu. Ce circuit parfois est sinueux. Avec des routes étroites. Le peloton s'étire. Et donc ça impose au couroirs qui sont un peu loin dans la file des efforts supplémentaires. Notamment lors des relances. Mais je comprends ce que vous voulez dire, Alex. Ça va bouger, mais ça ne va pas bouger de suite. Ça bougera dans le dernier tour. A l'allure où ça roule, ça paraît compliqué d'imaginer un Julien Alaphilippe attaquer à deux tours de l'arrivée. Ou un Benoît Cosenefroy. Donc on va certainement les voir bouger dans le tout dernier tour. à proximité de l'arrivée. Avec cette fameuse bosse située à 4 km exactement de l'arrivée. Un coup de pétard et un bond. Allez, 35 km encore. Messieurs, mesdames. Dans votre sens. Alors Thierry, vous allez dans quel sens ? Allez-y, Thierry, allez-y. Pas contre-sens, c'est interdit. Moi, je vais dans le sens de la course. Je vais dans... Oui, ce serait dangereux d'ailleurs. Je vais dans le bon sens, dans le sens des flèches. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Je suis derrière le peloton. Donc c'est facile à suivre. Enfin, facile, non. Parce qu'on est rarement en dessous des 50 km heure. Alexandre avait raison. C'est trompeur. Bon, là, on sortait d'abord parce que le final, ça monte un peu avant la dernière ligne droite, qui, elle, est plutôt descendante. Et puis surtout, c'est là où sont placés les assistants avec les bidons. Donc on ralentit un petit peu pour récupérer un bidon, surtout à deux tours de la fin. Mais on est quand même entre 45 et 50 km heure. Là, on a un vent qui continue de forcir et qui est de dos. Donc ça explique que le peloton s'étire. Après, ce n'est pas facile. C'est ce que je voulais vous dire. Je vais dans votre sens. Ce n'est pas facile d'orchestrer quelque chose. Vous avez encore 10 coureurs devant de l'équipe Groupama FDJ. Alors là, on a eu un petit moment. Quand ça descendait, on essaye de les titiller. On essaye un petit peu d'impressionner. Mais pour l'instant, le peloton, le championnat de France, il est vraiment sous la gestion des bleu-blanc-rouge. Ils sont déjà bleu-blanc-rouge, mais pas encore tout à fait bleu-blanc-rouge comme un champion de France. Six victoires pour la groupe AMA FDJ. Laurent le rappelait depuis 2012, sur ces huit dernières années. Et on retrouve la tête de la course. Il y a eu jonction entre le groupe de contre et le groupe de tête. Oui, ça fait du monde de devant. Attention, pourvu que ça s'entend de bien. Oui, parce que si l'entente est bonne, là, on va avoir au quoi 15, 16 coureurs à l'avant. Oui, mais c'est trop nombreux. Il y a toujours quelques coureurs qui se sentent un peu fatigués. On a passé le cap des 200 kilomètres et qui vont donc sauter des relais. Ça va perturber la progression de ce groupe. Avec Nantes-Péter, c'est ici une avant-dernière position pour l'équipe Agilezère, la Mondiale. Alors, son rentrée à l'avant, on a Maxime Bouet pour l'équipe Arkea-Samsic. Romain Combeau est également rentré pour l'équipe Nippo-Delco-Provence. Sicard également. Romain Sicard, oui. Ça fait quatre coureurs de l'équipe Total Direct Energy à l'avant. Julien Antomarqui. D'ailleurs, ça relance à l'avant et ça fait mal à Victor Laffey. Voilà la composition de ce groupe de tête. Donc, trois coureurs de l'équipe Arkea-Samsic. Bouet, Rayou, le Danois. Adrien Petit est toujours là également avec Mathieu Blancodot, avec Romain Sicard. Et en compagnie de Jérôme Cousin. Quentin Jauré qui est également rentré pour l'équipe Agilezère, la Mondiale. Emmanuel Morin pour la formation Cofidis. Et donc, on l'a dit, Julien Antomarqui pour la formation Natura Forever. Ça fait du manque devant. Une échappée comme celle-là, normalement, ça pourrait faire... Des dégâts, ça pourrait faire du tort au peloton, mais ils sont presque trop nombreux. Le fait qu'ils soient nombreux devant, il n'y en a qu'une toute petite partie pour l'instant qui assure le travail en tête de ce groupe. Et derrière, le rythme ne faiblit pas. On aperçoit Arnaud Desmar, on l'a bien encadré. On a un rôle de David Gaudu. Alors, on parle évidemment énormément d'Arnaud Desmar, puisque son équipe est la mieux représentante en tête du peloton. Elle assume le poids de la course en contrôlant celui-ci pour favoriser l'arrivée groupée. Mais on n'oublie pas que s'il y arrive des groupées, il y a des clients quand même. Au côté français, il y a un bon niveau de sprinter. On a un Aserboani pour l'équipe Arkea Samsi, qui aura également Auréant Koukar, sur qui il faut raconter. Et puis des garçons dont on parle moins, mais qui vont aussi très vite. Un Clément Venturini pour AG2R La Mondiale, un Pierre Barbier pour Delco, voire son frère Rudy pour Israël Startup. Bref, en cas d'arrivée au sprint, ça va jouer des coudes. Et puis on a vu qu'un certain Clément Venturini, ça allait bien pour lui en ce moment également, en très grande forme. Le bon spécialiste de cyclocross, il a été champion de France de cyclocross, Clément Venturini, plusieurs fois. Plusieurs fois, et effectivement, il aura sa carte à jouer en cas d'arrivée au sprint. En tout cas, c'est la carte maîtresse chez AG2R La Mondiale, en cas d'arrivée massive, enfin groupée. Et pour l'instant, on a de nombreuses attaques, mais on n'a pas vraiment les favoris, les punchers qui se sont dévoilés pour le moment. Ils sont toujours bien au chaud au sein du peloton. Alors qu'on se relève dans le groupe de tête, la cabine de Danois. On ne s'entend pas. On ne s'entend pas, oui. Et dans la roue de Jordan Levasseur. C'est une façon de faire quand on est échappé. Si on veut inciter ceux qui restent au fond de la classe à faire leur part de travail, on coupe l'effort, on laisse un trou. Et voilà, il comprend directement que s'il continue à jouer comme ça, au lieu de s'économiser, il va être contraint de faire plus d'efforts qu'il n'en ferait s'il passait ses relais normalement. Ils sont 16 dans le groupe de tête, l'équipe la mieux représentée, c'est l'équipe Total Direct Énergie avec Jérôme Cousin, avec également à l'avant Mathieu Burgodeau, Adrien Petit et Romain Sicard. Toujours Bruno Armiraille qui fait un sacré boulot. Allez, 24 secondes d'avance pour les hommes de tête. Les hommes de tête qui devraient bientôt aborder la première difficulté du circuit. Donc Romain Combo, qui sera l'année prochaine dans la même formation que Romain Bardet, puisqu'il a signé chez Sunweb. Oui, c'est bien ça, ils sont 16 à l'avant. Alors est-ce que les Total Direct Énergie sont toujours à 4 dans ce groupe ? Parce qu'Adrien Petit est toujours là, il se semble. Oui, oui, c'est ça. Et 3 coureurs pour l'équipe AG2R La Mondiale avec Quentin Jorégui, Nance Peters et François Bidard. Et on salue la belle performance de l'équipe Natura Forever au Belle-Île-Métropole, qui a placé deux hommes dans cet échappé, avec l'habitué Julien Automarchi et avec Jordan Levasseur. D'ailleurs, ce sont les deux coureurs de l'équipe Natura Forever qu'on retrouve à l'avant. Ils sont 6 dans cette formation, au départ de ces championnats, et 2 dans l'échappé. Effectivement, Alex, vous avez raison de le souligner, c'est important. Et on a notamment Jérémy Leveau dans cette équipe, qui était monté sur le podium à Saint-Omer il y a 3 ans. Il avait pris la 3ème place. Derrière deux monstres, Arnaud Desmar et Nasser Bouani. Parmit au sprint, Jérémy Leveau. Attention à lui également. Nous sommes dans l'avant-dernier tour de circuit. Ah, c'est déprimant pour les adversaires de l'équipe Groupama FDJ, avec ce rouleau compresseur à l'avant du peloton. Oui, et on peut se demander, enfin, les auditeurs qui nous écoutent, les spectateurs, pardon, qui voient ça, se demandent si c'est normal qu'il y ait autant de coureurs de la même équipe. Bien sûr que oui, c'est normal, il n'y a pas de limitation de nombre, du moment qu'on a la nationalité française. Et qu'on est pro. Et qu'on est pro, on est le bienvenu sur les championnats de France. Et donc, cette équipe de la FDJ a un collectif qui est essentiellement français. Et puis en plus, il y a une réserve avec une équipe qui est voluée en continentale, avec 5 coureurs qui sont au départ, aujourd'hui, et qui viennent donc renforcer les rangs de la FDJ sur ces championnats de France. D'ailleurs, les garçons de la continentale ont surtout roulé en début de course, ce qui a fait préserver des forces pour la formation ou leur tour. Alors, parmi les coureurs isolés, on ne les a pas cités, mais il y a bien sûr Julien Bernard de l'équipe Trek Segafredo, qui est tout seul, évidemment, il est le seul français de l'équipe Trek Segafredo. On a Charles Planet pour l'équipe Novo Nordisk. On a, on l'a dit, les deux coureurs de la formation de Kenan Quick-Step, Julien Lafilippe, Florian Sénéchal. Et puis, un garçon dont on va parler quand même rapidement, il le mérite, c'est Miguel Martinez, 44 ans, qui était au départ ce matin de ce championnat de France, lui qui a repris une licence professionnelle et qui a trouvé place dans l'équipe italienne Amore e Vita. Voilà, Miguel Martinez, le champion olympique de BTT en 2000 à Sydney. Sacré personnage. Et qui court gratuitement, puisqu'il ne touche pas de salaire, c'est Amore e Vita. Mais c'est la passion qui l'a guidé, qui l'a incité, donc, à redevenir coureur professionnel. Quel destin. C'est honorable de courir, en tout cas, gratuitement, parce qu'évidemment, pour faire du vélo à ce niveau-là. Tiens, le voici, Miguel Martinez. Voilà. Il est toujours de Saint-Duc-Lauton. Il est toujours là, Miguel Martinez. Il tient le gouvernail, là. Il est le dernier du groupe. On le voit, les gants qu'il porte, ils sont déjà de notre époque. Mais Miguel Martinez, c'est honorable, je disais, parce qu'évidemment, il faut être passionné pour faire du vélo à ce niveau-là. Mais le faire sans être payé pour des professionnels, eh bien, c'est vraiment que la passion qui vous anime. Bien sûr. Quelle famille de cyclistes. Papa, Mariano a été meilleur grimpeur du Tour de France dans les années 70. Il a également été terminé sur le podium des championnats du monde. Mariano Martinez. Et puis, les fistons ont également du talent. Miguel, évidemment, VTT. Miguel qui a participé au Tour de France, également, en 2003 ou 2002, avec l'équipe MAPEI, à l'époque. Et puis, on n'oublie pas Yannick. Yannick Martinez, qui a couru, également, au sein de l'équipe Europe Car, il y a quelques saisons. Oui, qui était un excellent sprinter. Le fils de Miguel, qui court également, qui est beaucoup plus jeune, qui doit être un junior, et qui suit les traces de son père. C'est déjà pas mal. Alors, il tient le gouvernail, comme vous disiez, quand même, à dire Laurent. C'est-à-dire qu'il est le dernier du peloton. Il a même joué avec la caméra. Il a même un peu joué avec la caméra, sans savoir que vous parliez de lui, à ce moment-là. Bon, je pense que le dernier tour va être compliqué, parce qu'il a un peu rentré la tête dans les épaules. Tout simplement parce que, je crois que l'équipe Europe AMA, FDJ, avec quand même 10 coureurs à l'avant, qui sont souvent en file indienne, prend très... Alors, peut-être sans s'affoler, mais prend sérieusement cette échappée. Là, 16 coureurs, ça fait beaucoup. Alors, il n'y a pas d'oreillette. Vous allez me dire, comment est-ce qu'on calcule et tout ? C'est assez simple. Il y a du monde partout sur le bord de la route. Il y a beaucoup de spectateurs. Masquer, c'est obligatoire. Mais il y a aussi énormément de managers, d'entraîneurs, de mécanos. Et on parle par Toki-Walki. J'ai aperçu Jérôme Pinault tout à l'heure. J'ai vu Didier Rousse. J'ai vu Emmanuel Hubert. Tout le monde essaye, sur le bord de la route, à différents endroits, de donner des consignes, de donner des écarts. En tout cas, d'informer. C'est des oreillettes à point fixe, on va dire. Et c'est quand même bien utile. Et on a pris les choses très sérieusement en main, là, du côté de la groupe AMA FDJ, pour que l'écart n'augmente pas avec l'échappée à 16. Voilà les 16 hommes de tête que l'on retrouve. Alors, parmi ces 16 hommes de tête, on retrouve 7 coureurs qui sortent du tour du Limousin, qui s'est achevé il y a quelques jours. Et parmi eux, il y a Quentin Juregui, Kevin de Danois, ou encore Romain Combeau. Voilà, c'est mon ami Olivier Perrier qui me fait cette remarque très juste. Ça s'est terminé vendredi, oui. C'est ça, le jour du contre-la-montre, en fait, des championnats 3. D'ailleurs, Quentin Juregui et compagnie ont fait la route, et ils sont arrivés à 2h du matin, il me semble, sur le tracé du championnat de France. Il y a moins de monde la nuit pour rouler. Il fait frais en plus. Et oui, oui, mais ça, c'est la particularité du Carre-Moyer cette année. Il a été remodelé et tout est concentré. Donc, passer d'une course à l'autre, déplacement inclus, ça veut dire que le temps de récupération, il en prend un coup. On saute d'une course à l'autre très, très vite. Et les temps de récupération, effectivement, sont très minces en cette 2e partie de saison. Et dans 2 jours, c'est la Bretagne classique, le fameux Grand Prix de Plouet, bien sûr. Grand Prix de Plouet pour les femmes, Bretagne classique pour les hommes. Et dans 4 jours, les championnats d'Europe. Ça n'arrête pas. Ah ben, du vélo, il y en aura tous les jours, sur France Télévisions, presque. Vous allez être gâtés. D'ailleurs, tiens, un petit rappel du programme des courses à venir sur France 3. Le temps que je retrouve le programme, justement, ça va venir. Voilà, il n'y a qu'à demander. Donc, mardi, le Grand Prix de Plouet pour les femmes. Ce sera à partir de 10h15, en direct sur France 3. L'après-midi, la Bretagne classique, la version masculine du Grand Prix de Plouet. Ce sera à partir de 13h45 jusqu'à 16h. Le lendemain, mercredi, championnat d'Europe, course homme. Coup d'envoi à 13h45 sur France 3. Jeudi, la course d'âme des championnats d'Europe, toujours à Plouet. Coup d'envoi à 13h45 également. Et puis, samedi 29, évidemment, le grand départ du Tour de France. Et en préambule, nous aurons le plaisir de vous faire vivre, de vous commenter la course by le Tour, la course féminine. Ce sera à Nice, en direct de Nice, dès 10h du matin, samedi, sur France 3. En intégralité. En intégralité, mais bien sûr, Marion. Et avec grand plaisir. Et puis ensuite, évidemment, le Tour de France, la première étape qui partira de Nice, qui arrivera à Nice également. Et puis parmi les rendez-vous, ne manquez pas également ce soir, le retour de Stade 2. Ce sera à partir de 20h sur France 3. Et en compagnie de Laurent Luya, vous retrouverez notamment Marmouss, vous retrouverez Nicolas Gé et Luis Fernandez, qui évoquera bien sûr la finale de la Ligue des Champions, qui oppose ce soir le Paris Saint-Germain au Bayern Munich. Et puis, nous aurons une grande page vélo dans laquelle nous reviendrons sur les championnats de France de Grandchamps. Et puis bien sûr, nous nous projetterons sur le Tour de France, qui démarre dans 6 jours. Allez, 24 km. On est dans le final de ce championnat de France, avec toujours l'échappée des 16 coureurs. L'écart s'est réduit. Oui, 13 secondes seulement d'avance sur le peloton pour l'instant. Tout se déroule parfaitement pour la formation. Groupe AMA-FDJ. 24 km. C'est l'heure peut-être de marquer une petite pause. Ce sera la seule. Et on revient très vite en direct de Grandchamps pour vivre le final de ce championnat de France. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici le smartphone reconditionné de Jean. Il a acheté sur Back Market 400 euros de moins qu'un oeuf. Faut dire qu'il avait 1% de batterie en moins. Bon, après, on ne l'entend pas sonner non plus. Enfin, Jean ne l'entend pas sonner. parce qu'avec l'argent économisé, il s'est offert un bel hôtel avec une belle piscine. Il adore ça, les piscines, Jean. 29 secondes. Oh la vache. Bravo, Jean. T'es un champion. Reconditionné à neuf, garantie et jusqu'à 70% moins cher. Retrouvez des milliers de produits sur backmarket.fr Bug Danny. Revivez les aventures du plus grand pilote de la bande dessinée en édition collector. A chaque numéro, une aventure de Bug Danny et des bonus exclusifs. Le numéro 1, 1,99€ seulement. Sous-titrage ST' 501 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 avoir un coup à jouer donc il s'alimente il va falloir de l'énergie jusqu'au bout et on pourrait voir ses coéquipiers peut-être enfin nous on le sait pas mais peut-être que lui le sait Romain peut-être qu'on ne froid n'est pas si bien qu'est-ce qu'il va donner des conseils en entrant et puis c'est son dernier championnat de France qu'il va participer avec le maillot H2R la mondiale l'année prochaine il sera dans les rangs de Sonouem et il sera un coureur isolé pour le coup avec Romain Combo et c'est le GAC maintenant qui roule Olivier le GAC pour la formation Groupama FDJ alors on a perdu du monde au sein de la formation de Marc Maggio mais il y a encore de la main d'oeuvre pour rouler Benjamin Thomas évidemment le vieux champion de France du contrôle à la montre Anthony Roux Anthony Roux champion de France il y a deux ans à Mante la Jolie Anthony Roux et Valentin Madoise enfin il y a du monde oui oui 23 secondes c'est rien c'est rien c'est rien avec le le monde qui entoure encore Arnaud Desmarres pour que le peloton puisse espérer faire la jonction 12 km de l'arrivée le groupe de tête groupe réduit à 14 coureurs mais bientôt 16 avec le renfort de Florian Sénéchal et Romain Bardet qui vont faire la jonction dans quelques instants impressionnant Florian Sénéchal il a quand même bouché seul parce que Bardet ne l'a pas relayé un trou de 25 secondes sur le groupe de tête là il est entré maintenant ça s'arrête quand tu fais de la roue libre dans une échappée c'est pas très bon signe et c'est Julien Antomarqui qui relance encore une fois pour la formation Natura Forever Roubaix-Lille Métropole quelle force de la nature ce garçon impressionnant un garçon méconnu du grand public Julien Antomarqui forcément il ne participe pas au tour de France parce que son équipe n'est jamais invité mais il a évolué longtemps chez Marseille à la pomme ton marquis et Maxime Bouet également qui prouve qu'il est en forme à l'approche du tour de France lui aussi il est passé par la pomme oui exactement Michel Harké on le rappelle mais ils ont un sprint également capable de rivaliser avec un certain Arnaud Desmars et Nasser Bouani la dernière fois qu'il s'était expliqué à l'arrivée d'un championnat de France avait fait des étincennes à Saint-Omer souvenez-vous oui ça avait été non pas houleux le mot est trop fort mais un sprint animé de toute façon dès qu'il y aura sprint à l'arrivée d'un championnat on va les retrouver face à face Romain y va allez Romain Bardet qui vient de faire la jonction et qui place une accélération et qui oblige tout de suite Maxime Bouet à faire le travail le peloton est pas loin ça rentre ça m'a lissé dans cette échappée le retour de Bardet et Sénéchal et bien ça incitait quand même beaucoup de coureurs à lever le pied et plus que 16 secondes d'avance sur le peloton je verrais bien Sénéchal tenter à nouveau quelque chose c'est Combo qui y va l'attaque de Romain Combo Guillaume Martin Guillaume Martin dans sa roue c'est tranchant là l'attaque de Romain Combo Guillaume Martin il a l'air bien aussi il va y aller on est toujours derrière le peloton bien sûr allez-y Thierry allez-y oui oui je disais en visu on est juste derrière le peloton on a perdu le peloton a perdu beaucoup de coureurs mais bon c'est entre guillemets malheureusement anecdotique ce sont des équipiers et les 230 km pour certains c'est trop le peloton aperçoit ça y est cette fois le peloton aperçoit l'arrière de l'échappée et ça c'est toujours bon signe pour un peloton pour des chasseurs et voilà il y a eu un petit moment de flottement mais je peux vous dire qu'on a remis en route du côté de la groupe AMA FDJ on est bien organisé ils sont 5 devant Arnaud Desmar il y a d'autres sprinters du coup qui se replacent on a passé le panneau indiquant les 10 derniers kilomètres et là sur ce faux plat parce que c'est un circuit comme on dit qui est mal plat et on aperçoit la tête du groupe je pense que la jonction va se faire dans les 2-3 derniers kilomètres 14 secondes d'avance pour le groupe de tête emmené par Julien Antomarchi on avait vu dans le peloton un acerboigny bien placé on ne l'avait pas vu pour l'instant il s'est bien fait oublier oui mais tous les sprinters d'ailleurs tous les français sprinters qui sont dans ce peloton et Diana ont fait une course d'attente ils ont tous bien pris dans l'esprit qu'on savait tous avant le départ qu'Arnaud Desmarres allait être protégé et qu'on allait contrôler ce peloton donc l'objectif pour eux c'était de rester au plus près d'Arnaud Desmarres de rouler à l'économie pour garder du jus pour le sprint donc certes Arnaud Desmarres est très en forme très en confiance et bien entouré mais pour autant il peut être battu également parce qu'il y a effectivement côté français certains grands sprinters capables de le battre un Bouhany, un Cocard sont également des sprinters de pointe capables de le battre Romain Sicard relance c'est l'ancien champion du monde d'espoir Romain Sicard 8 secondes d'avance pour les hommes de tête sur le peloton le ton qui est juste derrière c'est le moment de relancer cet échappé peut-être pour se donner une chance d'aller chercher le maillot de champion de France parmi les 16 hommes de tête et dans moins de 3 kilomètres nous serons au pied de la dernière difficulté de ce circuit dernière occasion pour les punchers le peloton qui reprend les échappées ça y est le peloton est là la champion s'opère et ça attaque quand même dans l'échappée la formation qu'on peut mettre des J qui est sans pitié aujourd'hui comme souvent d'ailleurs au championnat de France Julien Bernard c'est bien lui c'est lui exactement on parlait des isolés voilà on voit l'un d'isolés il est tout seul de son équipe Julien Bernard avec le contre-jour on avait du mal à distinguer sa silhouette mais c'est bien lui si c'est un trek on ne peut pas se compter on ne prend pas trop de risques normalement il est tout seul Julien Bernard donc qui attaque à 7 kilomètres de l'arrivée il a tout le monde dans la roue c'est un courageux Julien c'est un attaquant mais il n'est pas en super condition c'est un garçon très offensif c'est vrai vainqueur au sommet du Montfaron en début de saison elle est la groupe Hama FDJ évidemment même si ça se relève il faut qu'elle maintienne un tempo sinon on va se refaire attaquer et Julien Lafilippe là qui remonte tout à gauche c'est attention là mais Julien il va se passer quelque chose dans quelques instants c'est pas le moment là c'est trop tôt il reprend la roue de Sénèche c'est dans 2 kilomètres la bosse alors Sénèche c'est Sénéchal bien sûr je suis complète Marion Sénèche pour les intimes Florian Sénéchal bien sûr l'un des 3 français de l'équipe de König Quickstep Sénéchal il a ramené la présence d'un coureur de Quickstep dans l'échappée c'est revenu maintenant c'est tout pour Julien Julien Lafilippe qui va tenter de refaire le coup du pot de duo sur Milen sans Rémo il y a de cela deux semaines maintenant deux semaines ça va monter au sprint il va falloir faire deux sprints pour les sprinters celui pour suivre les attaquants et notamment l'attaque de Julien Lafilippe on le sait elle va arriver Julien Bernard qui en remet il remet ça Julien Bernard ça lui a pas suffi il s'est dit bon un gros tempérament là Julien Bernard mais ça va être dur tout de même de prendre quelques longueurs d'avant sur ce peloton je disais donc pour les sprinters il va falloir être capable en moins de 3 km de faire deux gros sprints celui et celui qu'il faudra produire dans la bosse pour garder le contact avec les punchers qui vont jouer leur bateau à cet endroit et puis ensuite le sprint dans la dernière ligne droite pour aller chercher le titre ah puis on le sait de toute façon où elles vont intervenir les attaques donc là ça va être à la pédale il n'y a pas non plus 50 endroits pour attaquer dans ce circuit Julien Bernard qui insiste mais malheureusement qu'on ne parvient pas à s'isoler à l'avant de la course toujours Benjamin Thomas ça boule très très fort à l'avant de ce peloton on oublie si on n'a pas envie que ça attaque allez c'est l'échelle qui va peut-être mettre sur orbite Julien Alaphilippe ça se bat évidemment pour prendre la route Julien Alaphilippe Galopin dans la roue d'Alaphilippe également Cosnefroy qui remonte voilà les punchers se préparent à l'assaut Benoit Cosnefroy Julien Alaphilippe Tony Galopin qui est là également Godu également bien placé ça va super vite Florian Sénéchal regardez comme il étire ce peloton Florian Sénéchal il fait du gros boulot ça va casser et oui ça casse c'est en train de casser sous l'impulsion de Florian Sénéchal le rythme soutenu que l'on vit depuis le départ de la course il est en train de faire des dégâts maintenant ça y est c'est en train de casser tout le monde ne peut pas suivre alors est-ce qu'Arnaud Desmarre a pu suivre je vois Anthony Roux il m'a semblé voir David Godu pas sûr qu'Arnaud Desmarre soit là il fait un gros tempo il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là oui oui pardon c'est lui bien sûr oui c'est ses épaules tout à fait Arnaud Desmarre qui a réussi à suivre et là on a un groupe royal qui s'est détaché 4 km 4 et dans quelques instants la dernière ascension qui va débuter l'occasion pour Julien Laphilippe peut-être de placer un démarrage fatal en tout cas il a fait ce qu'il fallait c'est Néchal pour que ça puisse se casser ensuite Arnaud Desmarre impériale qui caresse les pédales avec Tony Gallopin Arnaud Desmarre Benoît Cosneufroy Rudy Mollard les hommes forts tout simplement Brian Cocard sans surprise on retrouve les hommes forts à l'avant et Christophe Laporte qui a mis to sprint aussi c'est Néchal c'est enlevé ça doit attaquer à l'avant ça va attaquer parce qu'on est dans la dernière ascension et l'attaque de Julien Laphilippe on l'attendait qui a décroché tout le monde mais il démarre il est fort c'est Arnaud Desmarre qui est obligé de sauter dans la route Julien Laphilippe mais Julien Laphilippe est en train de faire le break quelle finale quelle finale Julien Laphilippe dernière ascension dernière occasion de faire sauter les sprinters et bien il le fait Julien Laphilippe et Arnaud Desmarre qui s'accroche et Brian Cocard qui revient pratiquement dans la route d'Arnaud Desmarre oh quel finale c'était écrit de toute façon l'attaque à partir du moment où on a vu Florian Sénéchal imprimer un gros tempo quand il s'est écarté et bien ça a été l'attaque de Julien Laphilippe et personne n'a été en mesure de suivre la route de Julien c'est magnifique Julien Laphilippe qui a fait le break mais c'est pas décisif encore parce que derrière on Arnaud Desmarre on a Brian Cocard également c'est un beau final magnifique final tout le monde est au maximum les sprinters comme on vous l'a dit tout à l'heure ils sont obligés de faire deux sprints voilà le premier avec un vent plutôt défavorable dans le final dans cette longue ligne droite il a toujours pas fait le break à Julien Laphilippe il vient de sortir là ils sont au rupteur ils sont chacun au maximum et puis ça peut-être se regarder un peu entre Brian Cocard et Arnaud Desmarre deux grands sprinters ils sont pas loin ils sont pas loin c'est bon de gagner il faut revenir troisième finale Julien Laphilippe en tête avec en contre Arnaud Desmarre et Brian Cocard il est fort Desmarre quand même il est très fort il est très fort il est très fort il est dans la bosse avec ses panes flammées il a bien géré maintenant il remet les watts sur la partie plus roulante pour essayer de revenir il tient la forme de sa vie Arnaud Desmarre mais Julien Laphilippe ouvre toujours la route à 3 km de l'arrivée l'écart il n'y a pas grand chose et il se relève il passe et Brian Cocard aussi est en grande forme on l'avait vu sur la route d'Occitanie au début du mois d'août où il avait devancé les garçons comme Sonny Colbrelli par exemple le relais de Brian Cocard fait du bien Arnaud Desmarre qui a pris le soin de souffler et qui est capable je pense après avoir récupéré un petit moment de remettre un gros relais pour revenir sur Julien Laphilippe il est très fort également Brian Cocard parce qu'il a dû reboucher même les trous il était plus mal placé attention ce petit îlot il est rentré sur Arnaud Desmarre assez rapidement et maintenant en mesure de passer des relais Julien Laphilippe toujours en tête 15 secondes 15 secondes c'est sur le peloton c'est pas sur Desmarre et Cocard je ne sais pas je ne pense pas qu'il y ait 15 secondes de retard quand même pour Desmarre et Cocard ça me paraît beaucoup il remet son bon relais Arnaud Desmarre il faut rentrer c'est ce qu'il se dit si on ne rentre pas là c'est mort démarre Alaphilippe ça nous rappelle une arrivée d'étape de Paris-Nice à Bois-Darcy vous vous souvenez là il n'a pris personne oui oui c'est ça Arnaud Desmarre avait gagné Arnaud Desmarre avait gagné devant Julien Laphilippe mais là c'est jeune Alaphilippe qui est en tête alors on nous indique 12 secondes d'avance à 2 km de l'arrivée ça sent bon pour Julien Laphilippe si on pouvait élargir le champ un petit peu de la caméra non il n'y a pas de secondes il n'y a pas de secondes quel final il ne rentre pas il ne rentre pas 7 secondes voilà nous indique le GPS il n'y a moins que ça il n'y a même pas 7 secondes mais il va rentrer il est en train de rentrer il va rentrer et Julien Laphilippe qui plafonne un petit peu qui est seul surtout alors que Desmarre et Cocard se relaient il a temporisé là Julien il temporise et derrière c'est le désert évidemment c'est chacun pour soi le titre va se jouer entre ces 3 hommes Julien Laphilippe Arnaud Desmarre et Brian Cocard il a temporisé Julien Laphilippe il a temporisé il sentait qu'en continuant comme ça il se ferait respecter dans le sprint et là il n'y avait plus moyen ensuite de jouer sa chance au sprint quel final magnifique 3 grands champions qui vont se jouer le titre de champion de France Arnaud Desmarre Julien Laphilippe et Brian Cocard le plus rapide on l'a compris c'est bien évidemment Arnaud Desmarre et Bardet derrière qui essaye de relancer et Julien n'a plus prendre de relais il va essayer peut-être de les attaquer et oui évidemment il est avec 2 sprinters 2 purs sprinters il n'a pas à relayer et bien voilà ils vont tous faire 2 sprints c'est bien ce que vous disiez Laurent en l'espace de 4 km attention parce que là il ne faut pas trop se regarder derrière ça roule fort Arnaud qui coupe les forts attention ça va rentrer derrière ça peut rentrer ils sont en train de revenir on n'est pas sous la flamme rouge alors il y a Christophe Laporte qui doit être dans ce groupe il retourne à la pipe c'est bien vu l'attaque de Julien Alaphilippe elle est saignante elle est tranchante est-ce que ça va suffire pour sortir Arnaud Desmarre de sa roue au kilomètre la flamme rouge allez Julien Alaphilippe qui a pris 2, 3, 4, 5 longueurs si Arnaud retombe pas dans la roue il est parti ça revient il est impressionnant Arnaud Desmarre impressionnant Arnaud Desmarre voilà qui ramène Brian Cocard sur Julien Alaphilippe il est dans le cas de Julien Alaphilippe costaud démarre costaud qui a du sang froid aussi qui a senti qu'il fallait pas laisser un maître d'avance à Alaphilippe derrière c'est la formation un G2R la Mondiale qui roule il coupe plus l'effort Arnaud Desmarre il maintient un tempo élevé avec certainement Venturini attention à la marrière Arnaud Desmarre Brian Cocard attention à brian coca il est rapide il a fait moins d'efforts aussi brian coca il a du jump et puis il est bien placé dans la deuxième position puis ça va être un sprint de costaud la course a été rapide finale incroyable avec trois branches entre l'arrière il faut contrôler l'arrière c'est julian qui lance le sprint avec arnaud des mars surpuissant pour l'instant arnaud des mars en tête arnaud des mars arnaud des mars qui va s'imposer pour la troisième fois troisième titre de champion de france pour arnaud des mars il était le plus fort aujourd'hui arnaud des mars qui s'impose chapeau devant brian coca et julian à la philippe et quel final et quatrième place pour venturini peut-être clément venturini qui prend la quatrième place troisième titre de champion de france pour arnaud des mars qui ne sera pas sur le tour de france le champion de france on ne le verra pas sur le tour cette année sur le giro il sera sur le giro mois d'octobre effectivement mais qu'elle n'est qu'elle course de la coupe amas et dj ils ont respecté vraiment leur rang le démarre a très bien terminé un chapeau et il y avait la réserve derrière on voit arriver gaudu anthony roux valentin madouas dans le top 10 redis mollard qui a la forme de sa vie arnaud des mars il a parfaitement manœuvré dans le final il a fait preuve de beaucoup de maîtrise énormément de sang froid aussi lorsque julian l'a décroché de la roue et surtout au filomètre et lorsqu'il est en partie un peu l'un coche ne froid qui en termine voilà qui est pas au mieux de sa forme septième victoire pour la groupama avec des jeux au championnat de france sur ces neuf dernières années alors arnaud des mars a programmé sur le giro alors s'il fait le giro ça veut dire qu'il ne le terminera pas parce qu'il ya paris roubaix le 25 octobre et on sait que paris roubaix est un immense objectif pour arnaud démarre et paris roubaix aura mieux le jour de l'arrivée du tour d'italie il y aura des dérogations oh oui on s'en l'imagine magnifique championnat de france comme quoi c'est pas la peine de faire un circuit monstrueusement sélectif pour avoir de la course jusqu'on à julien qui va féliciter arnaud des mars et qui a fait quand même un sacré truc dans le final parce qu'en étant seul comme il était avec l'orientation échelle ils ont parfaitement manoeuvré à fait c'était cet effort il est tombé hélas sur un arnaud des mars surpuissant arnaud des mars et brian coquard qui prend la deuxième place on est passé pas loin du maillot de champion de france et bien dit hôtel vital concept ça aurait été magnifique de voir le coq avec le feu de champion de france sur le tour de france mais arnaud des mars voilà était le plus fort aujourd'hui on peut appeler ça l'état de grasse il est vraiment sur un petit nuage depuis plusieurs semaines depuis la reprise pratiquement arnaud des mars on l'a senti monté en pression bilan turin ensuite deux étapes du tour de wallonie plus le classement général et maintenant ce qui est le champion de france oui puisqu'il est impressionnant c'est que il résiste au puncher on l'a vu avec philippe gilbert et greg van lavermaat sur le tour de wallonie on le voit aujourd'hui avec julian la philippe il est capable de suivre les meilleurs punchers du peloton maintenant c'est vrai alors qu'on a vu anthony turgis également prendre une place dans les dix premiers on l'avait dit avec ce qu'il avait fait sur sur le tour de wallonie même si julian la philippe attaquait on savait qu'il était capable de rester dans la roue et c'est ce qui s'est passé il a été décollé un temps mais c'était pas des si gros pourcentage que ça pour créer des différences derrière en plus brian coquard a pu passer des relais c'était pas assez dur pour pour julian la philippe seul pour creuser des écarts je pense que si briand coquard n'avait pas été en mesure de recoller à la roue de barnaud des mars au sommet de la bosse à la philippe pouvait aller au bout mais à deux derrière on l'a senti lorsque coquard a pris le relais à des mars il a pris un grand bol d'air ça lui a permis de récupérer un peu de faire baisser un petit peu la sensation là ce brûlure que l'on ressent dans les dans les muscles quand on produit pardon un effort aussi violent et ensuite voilà le cap a été repris et était focus sur évidemment ce objectif c'est pas une surprise de voir arnaud des mars grimper si bien on se rappelle tous des étapes de paris nice où il a gagné à meudon à l'arrivée dans une arrivée assez difficile également l'année d'avant julian la philippe avait déjà attaqué dans le final ça avait été le seul en mesure de pouvoir rester dans la roue et de gagner au sprint pour julian hélas après au sprint avec deux deux costauds comme ça de pur sprinter ça devient compliqué et lui aussi va vite à la philippe 1 il a comme au début de sa carrière oui il s'est distingué en faisant de bons résultats et en gagnant des sprints il avait gagné un sprint massif sur tireno adriatico il ya deux ans même pris un moment l'avantagé à la puissance de démarre est connue elle est reconnue et les surtout redoutable et marianne cocard qui a bien essayé de déborder sur la gauche n'a rien à faire arnaud des mars était imbattable il n'y a pas de regrets à voir là chacun est à sa place ils ont tout essayé pour essayer de mettre l'équipe fdj et brian et pardon et arnaud des mars en difficulté mais ça n'a pas fonctionné et warren baguil qui arrive dans ce groupe avec benoît cosneufroy qui va rendre son maillot champion de france il aura l'élise à vie maintenant grande cuvée que ce championnat de france 2020 laurent c'est vrai un final époustouflant vraiment que nous ont offert arnaud des mars rayan coquard julian la philippe et puis également florian sénéchal qui a fait sauter la plupart du couvert avec ce relais énorme travail effectué effectivement parce que avant l'attaque de julian la philippe je pense que tout le monde était déjà dans le rouge oui oui ça a déjà décroché des roues c'est ce qu'il fallait pour que julian puisse conclure anthony turgis 5e rudy mollard qui prend une belle sixième place et christophe laporte qui revient bien également il a connu pas mal de pépins de galère cette année christophe laporte et là on revoit l'attaque 1 km 200 de la ligne l'attaque tranchante de julian la philippe et arnaud des mars a été à ce moment là plein de maîtrise il fallait sauter dans la roue directement on peut pas laisser 10 mètres c'est pas possible sinon c'est terminé est évident que s'il laissait un peu plus de champ rien qu'au car n'aurait pas pris le relais et à partir de là et bien il a compris que si il coupait son effort il verrait le retour du groupe à l'arrière donc il a maintenu un tempo élevé tout en gardant un poil sous la pédale pour aller faire ce sprint face à ces deux deux coureurs quand même sont pas les premiers venus là non je pense que pour rien de car ce moment là il croyait beaucoup et au moment où j'ai lancé le sprint il s'est fait un tout petit peu enfermé briand cocker et ça l'a peut-être un peu coupé dans son élan dont l'a vu derrière le sprint puissant qui a été capable de faire à nos démarres il n'y avait rien à faire vraiment il était très très trop costaud même on va le revoir ici c'est julian qui va lancer le sprint le premier voilà c'est parti à ce moment là voilà il met un peu dans la boîte et briand cocker qui doit attendre un petit peu pour déborder il doit contourner juniors et philippe il revient à hauteur de arnaud des marres mais même pas auteur il reste au niveau de la roue arrière arnaud des marres voilà qui a pris la bonne habitude d'être sacré champion de france tous les trois ans 2014 2017 2020 troisième titre donc de champion de france alors pour pour arnaud des marres aujourd'hui ses jours de championnat partout en europe vous le savez en italie c'est un sprinter qui est également sacré champion d'italie c'est giacomo nidzolo qui a devancé au sprint davide ballerini et sony colbrelli et puis en allemagne c'est marcel maïzen on tient donc le coureur de l'équipe qui a battu au sprint pascal akerman on écoute arnaud démarre il est avec qui a rien dans le temps de prendre la vue j'étais en train de regarder le podium ça fait un sacré podium des championnats de france à la je peux vous dire que quand vous êtes devant les trois qu'on va interviewer on se dit là ça a été un grand championnat de france arnaud c'est la course quasi parfaite de la groupama fdj et puis après vous avez assuré vous avez assumé votre rôle de favori ça c'est quelque chose de fantastique quel titre c'est clair titre exceptionnel une équipe soudée on s'est pas démuni du début à la fin on se faisait attaquer tous les côtés et puis on est resté en bloc très fort et voilà on a su garder le tempo avec les jeunes de la conti qui ont déjà fait un super boulot après avec les mecs d'expérience je vais pas tous les citer voilà mais énorme travail vraiment solidarité c'est le mot aujourd'hui dans le dernier tour quand il y avait un groupe de 16 puis de 14 qui avait quand même de l'avance est ce qu'il ya eu j'ai senti qu'il y avait un petit moment d'inquiétude peut-être pas très important mais vous êtes vous avez quand même tout petit peu douté parce que c'était pas facile de revenir c'est ça ouais non si si j'ai douté quand même un peu voilà et surtout qu'ils étaient nombreux ils étaient nombreux puis finalement je pense que voilà on pense qu'ils sont nombreux mais ça doit se regarder un petit peu devant et et non après quand Benjamin Thomas a mis en route voilà voilà le chronoman on a repris des secondes et des secondes et des secondes et voilà après quand on enchaînait les virages à bloc derrière dans les roues je me suis dit que on allait boucher des secondes je savais qu'on a dit que Julien l'a attaqué à peu près là vous aviez un doute après vous avez vu que Brian était là c'était pas un sprint comme on aurait pu l'imaginer c'est-à-dire qu'un sprint avec un train où on vous met en place là après les quatre derniers kilomètres il a fallu le gérer tout seul c'est un titre qui est encore un peu différent des deux autres complètement différent on savait tous que Julien allait attaquer Sénéchal a fait un boulot énorme avant que Julien attaque il y en avait déjà partout donc je savais que ça allait être dur il y avait déjà Anthony Roux qui m'avait dit voilà Arnaud si Julien attaque tu suis donc j'étais vraiment dans la même optique qu'à Paris-Nice quand je gagne Julien qu'on arrive tous les deux et du coup dans le final à trois c'était vraiment particulier voilà c'est pas que j'aime pas ça mais c'est que je pars dans l'inconnu le fait de pas en avoir fait souvent des comme ça je me méfie quand même de Brian excellent piste à donc puis voilà avec la pointe de vitesse qu'il avait avant de face j'avais vraiment peur de faire de faire avoir et puis finalement les jambes étaient à la hauteur de mes espérances et j'ai pu lancer et résister alors ça fait vous rentrez dans l'histoire alors c'est un de moins que Jean Stablaski vous avez encore le temps d'égaler mais vous rentrez dans l'histoire avec le troisième c'est le plus beau ouais non c'est plus beau d'un terme collectif et individuel c'est le plus beau revenir comme j'ai fait voilà c'est quand même Julien le meilleur puncher du monde actuellement quand on voit ce qu'il a fait à Sanremo voilà après c'était un contre un et et puis voilà mes petits moments de chrono ou que je peux faire voilà ça m'a servi là pour pouvoir revenir donc non c'est exceptionnel il n'y a que papa qui doutait parce que je l'ai croisé tout à l'heure il n'y a que papa qui doutait vous avez jamais douté d'être champion de France aujourd'hui non voilà franchement je suis en confiance depuis la Wallonie Milan-Turin j'ai la confiance les gars ailleurs lors de la recours ils me disaient ah là là le parcours est pas facile et moi je le sentais bien donc non en ce moment il n'y a plus rien qui m'arrête donc c'est super alors le maillot tout de suite la marseillaise vous avez l'habitude des victoires d'étapes sur le tour d'Italie et est-ce que vous serez sur Paris Roubaix qui vous tient tant à coeur voilà c'est sûr que voilà on peut pas tout choisir c'est une année compliquée mon idée première dès le mois de décembre c'était de me focaliser sur les scrims et c'est ce que je fais actuellement ça fonctionne très bien donc voilà ça sera le Giro dépend de Paris Roubaix mais dans six mois on y sera aussi quoi vous pouvez être à Paris Roubaix quand même si vous arrêtez le vendredi c'est pas c'est sûr c'est une optique que certains pourraient penser mais mais voilà aujourd'hui il y a un Giro à faire et on advisera au moment voulu merci bon revoir Arnaud merci bien merci beaucoup Thierry voilà qui pose les questions c'est vrai concernant le planning d'Arnaud Desmarres au mois d'octobre il laisse la porte ouverte quand même pour une éventuelle participation à Paris Roubaix oui dans six mois ça reviendra vite Paris Roubaix ça c'est davantage le classement de ce championnat de France course magnifique encore qu'on a été heureux de vous faire vivre sur France 3 avec la victoire d'Arnaud Desmarres devant Brian Cocard Julien Lafilippe ça fait un beau podium c'est vrai très très beau podium et puis derrière le casting a de la gueule également avec Anthony Turgis avec Clément Venturini on l'écoute Brian Cocard deuxième vie champion de France c'est la question qu'on va vous poser Brian est-ce que vous êtes déçu ou est-ce que vous êtes heureux d'être vie champion de France on va dire que je suis déçu je suis un gagneur j'aurais préféré gagner c'est sûr non après cette deuxième place c'était un peu inespéré pour moi aujourd'hui parce que j'étais malade toute la journée d'hier en fait je suis resté au lit et je suis pas sorti de la chambre de la journée ce matin je suis arrivé un peu dans l'inconnu j'étais pas moi j'ai pas mangé hier midi ni hier soir avec les gars et ça allait vraiment pas cette nuit ça a été après avoir mangé hier soir et et ce matin je me sentais mieux après voilà je suis arrivé un petit peu dans l'inconnu donc en gros aujourd'hui j'étais un peu le bonus et le joker de l'équipe j'attendais le final et on allait voir ce que ça a donné ça allait plutôt plutôt bien dans le final un final vous êtes tombé sur plus fort que vous sur le plus fort on savait que c'était le grand favori c'était le favori on l'avait vu autour de Wallonie c'était le favori il avait une équipe très solide je me méfie aussi de Julien on savait qu'il allait attaquer à ce moment là donc c'est pour ça quand je me suis retrouvé avec arnaud à cinq petites secondes de Julien au départ j'ai décidé de pas collaborer en lui disant c'était de bonne guerre quoi grand tu es le plus fort si tu veux gagner il faut aller le chercher et après bon j'ai essayé de jouer mon vatou au sprint mais bon arnaud était il lui restait vraiment vraiment de la force dans le final j'ai pas réussi à le déborder en tout cas pour vous c'est cette reprise parce que cette saison est un peu particulière qu'on l'a dit et répété victoire autour d'occitanie et maintenant objectif c'est le tour c'est le tour bien évidemment je l'avais toujours dit j'arrivais un petit peu un petit peu décontracte sur ce championnat deuxième c'est c'est malgré tout un bon résultat même si j'aurais préféré gagner arnaud était simplement le plus fort donc il faut savoir s'avouer s'avouer vaincu quand il faut mais arnaud sera pas là autour donc j'espère que je pourrai lever les bras le jeune papa va savourer une deuxième place quand même c'est 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 très très bien quand même je vais enchaîner avec si vous le permettez messieurs et marion on va enchaîner avec julien julien je vous ai vu vous étirez un tout petit peu la jambe gauche j'avais des crampes j'ai fini aux crampes donc c'était une dure journée quand même surtout presque tout seul alors florian arnaud le disait un florian sénéchal il a des crampes julien florian enfin un énorme boulot vous aviez discuté un petit peu vous saviez que ce début de côte après le panneau des quatre kilomètres c'était la clé si vous arriviez groupé dans le dernier tour je suis très content du travail de florian je pense qu'il peut il peut aussi être de ce qu'il a fait c'était pas évident ici de courir en n'étant que deux donc voilà on a fait le maximum florian a su se glisser dans une échappée dans le final et il a été hyper important pour moi avant d'attaquer dans dans les derniers kilomètres donc voilà j'avais rien à perdre si j'avais été sur un circuit très sélectif où j'ai été ultra favori j'aurais pu nourrir des regrets mais là sur un circuit comme ça où la journée c'est relativement bien passé sans grandes difficultés mis à part les kilomètres qui s'enchaînaient je pouvais rien faire de plus je dirais en arrivant en regardant quel podium non non c'est bien voilà arnaud faisait faisait figure de l'ultra favori a vu les résultats sur ces sur ces dernières courses je me suis retrouvé avec deux sprinters voilà j'ai fait le maximum quoi alors pour vos fans ce que depuis l'an dernier vous en avez énormément on va dire vous arrivez en forme au très bon moment par rapport au tour de france et tout programmé avec votre frère tout est tout a été bien fait vous avez un rythme qui est bien précis vous allez arriver au tour en super forme oui voilà maintenant il va falloir récupérer d'aujourd'hui je pense avoir bien récupéré du dauphiné que du dauphiné qui a été très éprouvant on sera vite autour donc on va voir comment ça va se passer merci beaucoup aller sur ce podium avec beaucoup de monde puisque c'est un championnat de france en deux mois qui a été remarquablement organisé on va avoir un très très beau podium et puis on se donne rendez vous samedi pour le suivant avec vous merci à julien merci donc thierry avec les réactions à chaud d'Arnaud des mars de brian coquard et enfin de julian à la philippe oui c'est vrai c'est un podium un podium somptueux encore une fois aujourd'hui à à grand champ qui a réussi le tour de force donc d'organiser ce championnat de france non pas à la va vite mais de même maître dans l'urgence mais de même maître voilà ça a été un bien beau week end de compétition n'est ce pas laurent et marion oui absolument oui on s'épanouit du tout au contraire deux belles courses les filles hier une course très animée très belle champion de france et aujourd'hui le favori qui répond présent qui a été poussé dans ses retranchements mais qui a fait preuve de davantage encore de talent parce qu'il fallait le faire c'est pas juste un sprinter arnaud des mars c'est un énorme coureur c'est un puncher aussi quand il faut l'être et puis avec un junior à la philippe qui monte en puissance au fil des courses et qui sera sur le tour de france on le lui souhaite aussi brillant que l'année passée on lui souhaite la même réussite et puis brillant coquard qui sera présent dans les sprints ce qu'il a montré aujourd'hui il a été maladie hier c'est fort c'est impressionnant et d'ailleurs jérôme pinault le manager de l'équipe bnb hotel vital concept en est persuadé depuis des mois le parcours du tour est favorable à brian coquard pour des arrivées entre costauds au sprint il n'y en aura pas beaucoup mais avec la forme qu'il a montré aujourd'hui il sera là brian coquard oui puis il a beaucoup travaillé en montagne aussi je l'ai vu dans les alpes s'entraîner tout seul pour justement passer ses bosses il y aura des étapes difficiles il faut être il faudra être à l'arrivée comme à l'arrivée de ses championnats de france il fallait être costaud brian fait partie de ses sprinteurs qui ne peut pas trop mal quand il faut quand il est en forme et aujourd'hui il l'a montré encore une fois et puis on salue évidemment le travail de florian sénéchal qui a électrisé ce final avec ce long relais qui a y tirer qui a cassé le peloton en plusieurs en plusieurs parties mais malheureusement pour pour florian sénéchal et julian la philippe arnaud desmars est toujours resté au contact enfin presque toujours en tout cas il était là dans le final pour aller cueillir donc un troisième titre de champion de france quand il fait parler les boîtes la puissance arnaud desmars dans un sprint comme celui-là on sent la bestialité c'est énorme le sprint d'Arnaud desmars propres et nettes et dans le groupe derrière trois garçons de l'fdj encore un avec rudy mollard avec valentine madouas et anthony roux c'était du grand spectacle là et ça va continuer toute la semaine je le rappelle sur france 3 on se donne rendez vous mardi mardi à partir de 10h15 pour vivre le grand prix de plouet course féminine du world tour évidemment avec un plateau magnifique on annonce notamment à l'émique van bluyten au départ à plouette van der bregen bref les meilleures mondiales seront là en compagnie bien sûr de la championne de france audrey cordon rago on aura la bretagne classique mardi après midi à 13h45 mercredi championnat d'europe course en ligne homme à 13h45 jeudi les femmes toujours à plouet pour les championnats d'europe ce sera à 13h45 également et puis donc samedi nous entamerons le grand et long et passionnant feuilleton du tour de france à partir donc de 10h du matin avec la course vaille le tour ce sera en compagnie de toute l'équipe bien sûr marion rousse laurent jalaber franck ferrand sera également bien sûr pour vivre avec nous ce ce tour de france 2020 et puis sur les motos sont bien évidemment nos envoyés spéciaux thierry adam thomas veuclair au plus près de la course et les coureurs pour nous faire vivre de l'intérieur ce magnifique tour de france qui s'annonce voilà c'est la fête du vélo sur france télévision c'est pas terminé ça va continuer toute la semaine on attend le podium voilà on va rester au ensemble on a un petit peu de temps on en profite et on va vivre ce podium parce que c'est un podium récompensera la chanson de france et c'est à la clouet qui remettra donc que nous ont fait aujourd'hui les acteurs de ce championnat de france Arnaud démarre et reste avec nous car après le protocole final il y aura un moment important donc avec le discours donc de de donc de maire de grand champ également du président de la fédération française de cyclisme et de david lapartia le président de l'union cycliste internationale et nous aurons le passage de témoin et vous serez ainsi où aura lieu où auront lieu les championnats de france 2021 puisqu'il va y avoir un passage de témoin entre la ville de grand champ et celle qui accueillera les championnats de france voilà mesdames et messieurs votre attention s'il vous plaît cérémonie cérémonie protocole alors le championnat de france sur août 2020 à grand champ non non j'ai l'impression que ça va commencer là le podium il m'annonce c'est après le podium des discours Daniel Mangas après c'est après le podium ah ouais les coureurs ils sont là les coureurs Ryan Coquard armo démarre et Julien Alaphilippe voilà un podium que vous avez raison que vous avez raison d'applaudir ils vous entendent je crois qu'on peut les applaudir plus fort encore formidable championnat de france maintenant l'hôtesse va nous rejoindre et présenter donc la médaille de bronze Julien Maillot qui retourne au sein de la formation groupama FDJ oui c'est vrai mais à l'endurier c'était presque une anomalie si on regarde le palmarès de ces dernières années avec un auteur de Warren Barbrou à la FEC donc à dispensation physique par monsieur Hüppelben le maire à la troisième place donc l'ail de bronze pour Julien Alaphilippe il était déjà monté sur le podium à Besoul Julien Alaphilippe non il est une quatrième 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 donc c'est son premier podium je crois aujourd'hui en France non c'est le championnat de France dans la région parisienne donc Anthony Rougane ah 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 c'est joli ah oui il est effectivement troisième aussi exactement et deuxième Anthony Turgis bravo Mario c'est autant pour moi désolé 3ème maillot 2014 2017 3ème maillot 2014 pour le champion de France pas de fiers à l'demain du respect énormément oui évidemment avec Michel Callot le président de la Fédération Française de Cyclisme pari gagné en tout cas pour la Fédération avec cette organisation magnifique ici à Grandchamps il se saisit de la médaille de roi et un circuit parfaitement adapté en tout cas très digne d'un championnat de France et à l'incloué secrétaire général de la Ligue Nationale de Cyclisme félicite le tout nouveau champion de France Arnaud Desmarres entouré donc de Brian Coca et de Julien Alaphilippe à qui nous ont fait plaisir les champions aujourd'hui voilà l'ovation de toute la publique voilà vous les applaudissez elle est la marseillaise bien sûr pour Arnaud Desmarres c'est la tradition au championnat de France juste après la remise du maillot à quel accueil ici en fait le roi par le Morbillanaise et maintenant pour saluer le titre de champion de France 3ème titre de Arnaud Desmarres mesdames et messieurs votre attention place maintenant à l'hymne national à l'incloué de France à l'incloué de France à l'incloué de France à l'incloué de France Arnaud Demare, champion de France devant Brian Cocard et Julian Alaphilippe. On va tirer un trait sur ces championnats de France, mais on en reparlera dans Stade 2 ce soir à partir de 20h05 sur France 3. Laurent Luya et toute son équipe sera présente bien sûr au rendez-vous pour ce premier numéro de rentrée de Stade 2. Rendez-vous tout à l'heure et puis nous on se retrouve avec toute l'équipe à partir de mardi matin pour le Grand Prix de Poulouet. Il y aura du cyclisme quasiment tous les jours la semaine prochaine. Merci Laurent, merci Marion. Merci à vous. Merci, à très vite à mardi pour le Grand Prix de Poulouet et la Bretagne classique. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.